VS Code est très certainement l'outil le plus utilisé pour développer des applications dans le monde. C'est pour ça que j'ai voulu faire un guide le plus complet en fonction des utilisations que je peux en avoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi absolument toutes les astuces que je peux mettre en place, mais on va tout revoir du début, de l'installation jusqu'au moindre raccourci que je peux utiliser dans le cadre de mon développement d'applications. On va passer en revue les différentes fonctionnalités, les différentes extensions que je peux utiliser, puis on va en voir d'autres aussi, la configuration au niveau de l'éditeur, changement de thème, raccourci, etc. Et puis, bien évidemment, les différents petits hacks, les petites astuces que je peux avoir, que je vais te parsemer tout au long de ce guide pour que tu puisses venir t'enrichir en fonction de contextes qui apportent bien souvent plus d'enseignement. J'ai voulu faire ce guide pour aussi bien les développeurs débutants que les développeurs intermédiaires. Je pense que tu vas quand même apprendre des choses. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à un autre développeur débutant, par exemple, pour que ce guide devienne une petite base pour les développeurs qui débutent dans la programmation et leur donner envie d'aller beaucoup plus loin avec cet outil. Et puis, si ça te fait plaisir, tu peux aussi liker cette vidéo et en même temps t'abonner pour ne rien louper. Allez, c'est parti, je te filme mon écran. Alors, comment installer notre cher VS Code sur notre ordinateur ? Là, tu vois, je suis sur le site de Visual Studio Code. Donc, très simple, tu fais une petite recherche sur Internet, tu tapes Visual Studio Code téléchargé ou Visual Studio Code. Normalement, tu devrais avoir le lien en premier résultat de recherche si tu utilises Google. Et notamment, tu as la possibilité de directement le télécharger sur la page d'accueil. Là, au moment où je fais la vidéo, on est sur la version 1.75. Mais concrètement, même si tu as des versions supplémentaires, c'est toujours des petites améliorations qui vont s'intégrer dans VS Code. C'est des fixes de sécurité, c'est des choses comme ça. Donc, je pense que cette vidéo, tu peux la regarder même un an après, voire même peut-être deux ans après. Je referai une vidéo de toute façon s'il y a des mises à jour. Et puis, potentiellement, je mettrai le lien de la nouvelle vidéo dans les commentaires. Ou tout du moins dans la description. Donc, tu as la possibilité de télécharger Visual Studio Code directement sur ta machine. Moi, je suis sous Mac, donc il me propose... Enfin, il a déjà détecté mon OS. Donc, il me propose de télécharger sa sous Mac. Donc, tu cliques sur le bouton, tu l'installes sous Mac, ça fonctionne tout de suite. Tu peux aussi... Et tu as la possibilité de pouvoir le télécharger pour Windows et pour Linux. Donc, encore une fois, tu as la possibilité de télécharger... Alors, moi, je te conseille de télécharger les versions stables, bien évidemment, parce que concrètement, c'est toujours mieux de prendre une version stable, surtout si tu veux coder des applications qui demandent peut-être des spécificités, dans certains cas un peu plus poussées. Donc là, pour le coup, tu as la possibilité de directement télécharger l'application sur ton bureau et de l'installer. Donc, ça, c'est la première étape. Après, si tu es familier des lignes de commande, tu as d'autres possibilités pour pouvoir l'installer, notamment sur Mac. Tu as la possibilité, par exemple, si tu fais une petite recherche de BrewVscode, je pense qu'on devrait tomber directement sur le premier résultat de recherche. Voilà. Ici, tu tombes sur le site de HomeBrew. Donc, regarde bien les sources quand tu télécharges tes différents packages, que tu ne tombes pas sur un jeu de package un peu bizarre, un peu chelou, qui pourrait t'apporter des virus ou autre chose. Ici, tu as la possibilité de faire un bout install-visualstudio code. Je vais y arriver. Donc, tu fais copier-coller. Tu vas dans ton terminal ici, par exemple, hop, CTRL-V et tu installes Vscode directement en ligne de commande. Alors, même si Vscode fait ses mises à jour automatiquement, c'est-à-dire que quand tu ouvres ton éditeur de code, de temps en temps, si tu le fermes et que tu le réouvres, tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a des nouvelles mises à jour qui ont été mises en place. Donc, il fait ses mises à jour automatiquement. Normalement, tu n'as pas besoin de le faire manuellement, mais de temps en temps, si tu fais des procédures de mise à jour de ta machine ou si tu lances des lignes de commande au niveau de ta machine pour faire les mises à jour, peut-être que ce cas-là peut être intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien installer mes outils. Si je peux les trouver directement sur Humbo, je vais utiliser justement le gestionnaire de package qui est proposé par Humbo. De l'autre côté, alors ça, c'est quelque chose qui me vient de Linux parce que j'ai été longtemps sous Linux et notamment, si tu tapes, par exemple, installe Debian VS Code. Si elle aille, par exemple, je pense qu'on devrait trouver comment installer Visual Studio Code sur Debian 10. Alors là, c'est Debian 10 et bien évidemment, au fur et à mesure des différentes évolutions, peut-être qu'on passera sur d'autres versions. Donc, regarde bien au niveau de l'installation, comment ça se passe pour toi quand il voudra bien charger le site. Et notamment, il va te proposer déjà de faire un apt-get-update, un apt-install, d'installer différentes dépendances. Donc ça, c'est les dépendances. Normalement, tu les as déjà sur ta machine. Donc pour le coup, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Ici, il va te proposer d'aller chercher avec une requête curl l'exécutable qui va te permettre d'installer VS Code. Et puis après, tu as juste à suivre les différentes commandes. Donc le add-apt-repository, ça te permet d'ajouter un nouveau repository pour pouvoir faire les mises à jour de VS Code par la suite. Et tu vois que tu as juste à faire un update et un apt-install code. Et plus tard, là où ça devient intéressant, c'est que tu as la possibilité de faire par exemple un apt-update ou upgrade de ta machine. Et automatiquement, ça va aller chercher les différents repos pour pouvoir mettre à jour VS Code. Donc comme ça, si tu veux, comment dire, si tu veux, si tu veux pour habitude de mettre à jour tes différents logiciels en ligne de commande sous Linux, tu as aussi la possibilité de le faire. Donc ça reste intéressant. Une fois que tout ça est installé sur ta machine, tout du moins que tu as, tu vois par exemple, il te propose ici de faire un apt-get-update. Donc pour mettre à jour les différents repos que tu as sur ta machine, notamment sous Linux, alors on reste sous Linux. Et de l'autre côté, tu peux faire un apt-get-upgrade qui va te permettre de mettre à jour justement ton éditeur de code. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, on va passer à VS Code. Comment est-ce qu'est fait VS Code ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans VS Code ? Je vais te présenter ça en détail. Et voici à quoi ressemble VS Code quand tu l'ouvres. Alors, il est possible que quand tu l'ouvres pour la première fois, tu aies un peu plus d'informations que ce que j'ai actuellement. Mais en soi, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de l'interface. On va faire le petit tour du propriétaire sur cet outil de façon à ce que tu puisses mieux le maîtriser par la suite. Donc tu auras peut-être une interface beaucoup plus épurée que la mienne. Notamment, tu vas retrouver très certainement ce premier icône, celui-ci. Celui-ci, il est possible que tu ne le retrouves pas par défaut. Celui-là, tu le retrouveras. Et celui-ci, tu vas le retrouver. Et peut-être celui-ci, je ne sais plus. Donc concrètement, ça, c'est les icônes par défaut que tu vas pouvoir retrouver. Moi, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai installé des extensions supplémentaires. Mais voilà, tu vas retrouver ces icônes-là sur le côté. Il est possible que ce soit déjà ouvert d'ailleurs, comme ça l'est actuellement, comme je viens de le faire. Mais il est possible que ce soit fermé aussi. Donc tu cliques sur l'icône et tu as la possibilité de justement pouvoir naviguer sur les différentes icônes. Alors, je ne vais pas... Non, cette icône-là, tu ne l'auras pas. Je ne pense pas que tu l'auras. Et donc notamment, moi, je vais les fermer pour l'instant. On va se concentrer un petit peu sur la partie du milieu. Notamment, ce que tu retrouves, c'est quelques raccourcis très intéressants que l'on verra en détail un peu plus tard. Mais notamment, ils te proposent par exemple... Alors moi, je suis sous Mac. Mais c'est un peu sensible, enfin c'est sensiblement différent pour toi. Le signe POM, toi, ce sera certainement CTRL. Moi, tu as vu ce que... Voilà, ce sera ce symbole-ci. Mais tu as donc affiché toutes les commandes. Donc tu as la possibilité d'afficher un certain nombre de commandes. Tu as la possibilité d'ouvrir un nouveau fichier ou un nouveau dossier. Tu as la possibilité d'ouvrir des éléments récents. Donc notamment avec le CTRL et notamment le R. D'accord ? Donc ça, c'est les éléments récents que tu peux ouvrir. Et puis notamment le fichier texte sans titre. Donc si tu fais un CTRL N ou un POM N. Moi, si je fais un CTRL N, je me retrouve à ouvrir un nouveau fichier. Donc là déjà, on a commencé à utiliser un petit peu les raccourcis. Notamment le CTRL N pour pouvoir ouvrir un fichier. Le CTRL O pour notamment... Pardon, excuse-moi. Si, le CTRL O, pardon. Le CTRL O qui permet d'ouvrir un dossier ou un fichier. Donc là, ici, ça m'ouvre mon interface pour pouvoir justement aller sélectionner un dossier ou un fichier qui pourrait m'intéresser. Notamment ici, je pourrais prendre le package.json et puis l'ouvrir directement dans mon éditeur. Donc ça, c'est une première chose. C'est des choses qui sont relativement simples que l'on va pouvoir retrouver dans la plupart des éditeurs de texte traditionnels. Tu vois, si tu ouvres un document Word, certainement que si tu fais un CTRL O, tu vas pouvoir ouvrir. Un CTRL N, ça t'ouvre un nouveau dossier ou un nouveau fichier, etc. Et puis, la commande qui va certainement nous intéresser de temps en temps, ça va être le CTRL majuscule P qui nous permet justement d'ouvrir un certain nombre de lignes de commandes que l'on peut exécuter directement dans notre Visual Studio Code. Une dernière petite astuce, si tu double-clices au milieu, ça te fait exactement la même chose que CTRL N, c'est-à-dire que ça t'ouvre un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, tu peux l'éditer, tu peux le modifier. Alors, il y a d'autres petites choses, notamment des petites choses intéressantes que tu peux savoir. C'est que, notamment, si tu développes des applications, si tu développes de code, des fois, tu as besoin de récupérer, par exemple, un fichier JSON. Le fichier JSON, la syntaxe, ça ressemble à ça. Tu vas avoir une clé. Hop là, tu vas avoir une clé, je vais y arriver. Et puis, tu vas avoir une valeur, d'accord ? Donc, ça, c'est la syntaxe du fichier JSON. Automatiquement, il me le découvre, c'est-à-dire qu'il me dit que c'est un fichier JSON, parce qu'il va le reconnaître de façon automatique. Mais il faut savoir que tu as la possibilité, tout en bas ici, tu vois, tu as un petit JSON qui vient de se mettre en place, tu as la possibilité de pouvoir changer le type de fichier. Imaginons que je fasse un peu le boulet, et je me dis, tiens, c'est un fichier CSV. Et bien, automatiquement, il va me convertir ce fichier, même s'il n'a pas été créé sur la machine, même s'il n'a pas été enregistré, il va me le créer, ou tout au moins, il va me le considérer comme un fichier CSV. Et je peux choisir, et bien, notamment, de choisir un autre type de fichier. Imaginons, par exemple, que je fasse du XML, donc je ne me rappelle plus de la syntaxe du XML, mais bon, peu importe, je vais mettre XML ouverture de balise, et puis XML fermeture de balise. Ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est que quand tu vas commencer, alors peut-être pas avec le mot-clé XML à proprement parler, mais il est possible qu'il te le mette en XML. Donc là, ici, il va dire, écoute, ça, pour moi, ça ressemble à du XML. Sauf que toi, peut-être que tu as créé un composant en HTML qui va te permettre de, comment dire, d'être du HTML, ou tout au moins, de créer un composant HTML qui s'appelle XML. Et bien, tu as la possibilité de pouvoir changer, et de dire, bon, écoute, là, ici, maintenant, ça sera considéré, ce contenu-là, celui-ci que l'on a sous les yeux, ce contenu sera considéré comme du HTML. Bon, là, ce n'est pas forcément le meilleur exemple que je puisse te donner, mais c'est pour t'expliquer un petit peu les variantes. Des fois, il va considérer qu'un fichier est de tel type, et toi, tu voudrais faire en sorte que ce fichier-là soit, comment dire, un petit peu différent. Ça marche, notamment, si tu fais, par exemple, des templates pour Shopify. Shopify, il a son propre typage, notamment, c'est du liquid. Donc, je pense que le liquid, on va le retrouver ici. Boum, je vais changer mon fichier, et ce que je vais coder à l'intérieur, eh bien, ça sera associé au langage de programmation, ou tout du moins, au langage qui est associé à Shopify, et je vais pouvoir, donc, développer des thèmes, et notamment, mon éditeur de texte, donc VS Code, va permettre de bien comprendre ce sur quoi je suis en train de coder. Donc, tu vois que c'est quand même, juste sur cette fonctionnalité-là, on est déjà sur quelque chose qui est quand même très puissant, qui est quand même assez poussé. Donc, juste ça, ça va te permettre, justement, de pouvoir utiliser plein de fichiers différents. Alors, on continue un petit peu notre présentation de l'interface. On va voir cette petite partie-là. Cette partie-là, c'est tout simplement ton explorateur de fichiers, et notamment, dans cet explorateur de fichiers, tu vas pouvoir retrouver les différents projets. C'est là-dedans qu'on va gérer les différents fichiers d'un projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Ouvrir le dossier » ou « Ouvrir un dossier en particulier ». Je vais aller dans mes documents, je vais aller chercher un projet sur lequel je suis en train de travailler. Par exemple, celui-ci, voilà, hop, je fais « Ouvrir ». Et là, automatiquement, ça va rafraîchir mon interface. Avec la configuration, je vais simplement fermer cette partie-là. Mais concrètement, ici, tu vas retrouver les différents dossiers et les différents fichiers que tu peux retrouver dans un projet. Il est possible, bien évidemment, que tu aies une petite variante différente de la mienne au niveau des icônes. On verra ça un peu plus tard dans cette formation, dans ce guide. Mais concrètement, ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'on va retrouver une architecture comme on peut le retrouver dans différents dossiers, en fin de compte. Si tu es sous Windows, si tu es sous Mac, tu vas retrouver ton explorateur de fichiers. C'est exactement la même chose. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir ouvrir des fichiers. Ici, tu vois, on reprend un petit peu notre cas de tout à l'heure. Ici, on est sur un fichier package.json. On a l'extension .json, donc le fichier est enregistré. Et ici, tu vois qu'on a toujours notre petit fichier, ou du moins, un détecteur de fichiers qui considère que l'on est sur du JSON. Et donc, tu vas pouvoir ouvrir n'importe quel type de fichier. Ici, on a un .gitignore, donc c'est un fichier texte traditionnel. Ici, on va avoir, par exemple, du front-end avec, par exemple, des fichiers en .view. Donc, les fichiers en .view sont des fichiers qui sont considérés comme du HTML. Lui, notre éditeur de texte, il va considérer que c'est du Vue.js. Alors, pourquoi ? Parce que Vue.js a sa propre syntaxe, sa propre façon d'écrire ces différents fichiers. Il est possible que tu ne l'aies pas par défaut. Ce sont des extensions installées en supplément. On verra un petit peu les différentes extensions que tu peux installer plus tard. Mais concrètement, ici, on se retrouve à rechercher un fichier, ou tout du moins, à typer un fichier sur une extension de type Vue. Si tu regardes ici, on a la détection automatique. Ça, c'est une chose. Mais si tu regardes un petit peu ici, on a la possibilité de rechercher dans les extensions Marketplace des éléments qui pourraient s'associer ou qui pourraient récupérer ou analyser des fichiers qui ont une extension en .view. Donc là, concrètement, on peut le faire. Si je clique dessus, je vais avoir mon gestionnaire d'extension qui va s'ouvrir. C'est cette petite icône-là. On retournera dessus un peu plus tard. Mais tu vois qu'ici, on a pas mal de choses, des extensions que l'on va pouvoir potentiellement installer. Donc, on peut ouvrir n'importe quel type de fichier avec VS Code. Alors, mis à part les binaires purs, d'accord ? Là, c'est un peu plus compliqué. Les images, tu as un rendu des images directement là-dedans. Alors, je ne sais pas si j'ai une image ici. J'ai un favicon. C'est une petite image. Eh bien, on peut les retrouver. On peut les ouvrir directement dans VS Code aussi. Donc, tu peux vraiment utiliser pas mal de choses. Et très sincèrement, si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à faire dans VS Code, il est très probable qu'il y ait une extension associée derrière. Donc, on a pas mal de petits fichiers. Je te montre un dernier cas, notamment des fichiers dans app handler TS. Donc, le TS, c'est du TypeScript. C'est un dérivé de JavaScript. Ou du moins, c'est une surcouche à JavaScript. Et là, tu vois qu'automatiquement, on est considéré comme du TypeScript. Parce qu'on a l'extension .ts. Et automatiquement, VS Code va nous permettre de détecter tout ça. Donc, il détecte une grande majorité des fichiers. Maintenant, si tu as des fichiers un peu particuliers, notamment par exemple le Liquid, qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Eh bien, là, c'est peut-être des extensions à installer qui va te permettre de détecter ça. Mais dans la majorité des cas, VS Code, il est assez grand par lui-même. Il a la possibilité de détecter les fichiers tout seul. Si on continue notre exploration de VS Code, tu vois qu'on a une autre petite icône juste ici, qui est l'icône de recherche. Alors, je vais fermer ça pour l'instant, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir ces chaînes de caractère ici. Mais notamment, ce que l'on a ici, c'est un formulaire de recherche plus ou moins avancé. Il est possible que tu l'aies comme ça, c'est-à-dire non déplié. Mais concrètement, tu as la possibilité de pouvoir le déplier et de faire des séries de remplacements dans tes fichiers. Donc, c'est extrêmement puissant, parce que concrètement, il va faire une recherche dans absolument tous tes fichiers. Donc, tu as la possibilité d'aller faire une recherche dans un fichier en particulier. C'est-à-dire que, ici, je vais prendre la configuration APP. Si je cherche qui, à cet endroit-là. Donc là, ce que j'ai fait, alors je vais essayer d'y aller un peu plus lentement. J'ai fait un CTRL F ou un POM F à cet endroit-ci. Et si je tape qui, alors ici, tu vois que j'ai récupéré un fichier sur cinq fichiers. Enfin, un fichier, une occurrence sur cinq occurrences. Et puis, notamment, si tu regardes ici, on retrouve les différentes clés. Il y a quand même un élément assez puissant, c'est que tu as la possibilité de vérifier si, enfin, de respecter la casse tout du moins. Donc là, concrètement, ça serait l'option commande C pour pouvoir activer cette partie-là. Mais concrètement, tu as la possibilité d'activer la casse. Imaginons que je ne veux que des chaînes de caractères en minuscules. Ici, tu vois, j'ai une chaîne de caractères en majuscule. Si je clique ici, eh bien, automatiquement, il va aller me chercher que les chaînes de caractères en minuscules. Et j'ai la possibilité de vérifier si l'occurrence ne fait pas partie d'une autre occurrence. Imaginons que là, tu vois, j'ai enlevé l'espace entre les deux. Si je clique ici, automatiquement, il va me chercher que les occurrences uniques. C'est-à-dire, si un espace avance, il y a un espace après. Donc, pour le coup, c'est quand même assez puissant en termes de recherche. Et tu as la possibilité de faire des recherches avec des rejexes. Si tu connais les rejexes ou si tu ne les connais pas, eh bien, concrètement, tu as la possibilité d'aller rechercher des chaînes de caractères assez complexes. Notamment, on pourrait très bien rechercher... Alors, je vais essayer de te donner le petit chapeau qui va bien. Ici, on va rechercher le cas. Et tu vois qu'on n'a plus du tout la même chose parce qu'on rentre dans le cadre d'une rejexe. Et notamment, le chapeau nous exclut cette partie-là. Donc là, pour le coup, tu vois qu'on peut aller faire des recherches extrêmement poussées, extrêmement avancées. Alors, quand tu actives cette petite partie-là et que tu as l'habitude d'utiliser les rejexes, bon, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui va devenir natif. Fais juste attention à la suite de cette vidéo. Si tu t'aperçois qu'il est toujours activé, tu peux avoir des comportements un petit peu différents ou un peu non prévus. Donc, n'hésite pas, ou du moins, n'oublie pas de désactiver cette case-là si tu n'es pas habitué à utiliser des rejexes. Maintenant, tu peux utiliser des rejexes pour pouvoir faire des recherches beaucoup plus avancées. Je ne vais pas te faire un cours sur les rejexes dans cette vidéo, mais si tu veux en savoir plus, recherche rejexes sur Internet, et tu vas trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement intéressantes sur ce sujet-là. Donc, on a la possibilité de faire des recherches, mais on a aussi la possibilité d'aller faire des recherches sur absolument tous les fichiers, d'accord ? Tous les fichiers que tu peux retrouver dans ton projet. Et si je retape qui à cet endroit-ci, tu vois qu'on a beaucoup plus de choses. Notamment ici, on se retrouve à avoir quelque chose dans le package.log, qui est un autre fichier JSON. On se retrouve à avoir la clé qui dans un fichier de configuration. on se retrouve à avoir un generate key dans un autre fichier JSON, etc. Donc, tu vois que là, il va rechercher absolument dans tout le projet. Et notamment, tu as la possibilité, encore une fois, de respecter la casse. Donc là, ça réduit. Tu vois, si tu regardes un petit peu ici, on avait 112 résultats dans 9 fichiers. Si je commence à respecter la casse, j'ai plus que 85 résultats dans cette fichier. Et si je veux des occurrences uniques, donc juste le mot, on descend à 21 résultats dans 6 fichiers. Et donc là, pour le coup, on peut regarder ici, on s'aperçoit qu'effectivement, ça respecte plutôt bien le deal que l'on avait. Et on a la possibilité de se dire, écoute, je n'ai pas envie de l'appeler comme ça, ou tout du moins, je me suis trompé. J'ai mis toutes les clés en minuscule. Moi, je veux qu'elles soient en majuscule. Et bien là, pour le coup, je peux dire, écoute, je veux remplacer par qui en majuscule. Et si tu regardes ici, hop là, tu vois qu'automatiquement, dans cette partie-là, on se retrouve avec qui en minuscule et qui en majuscule. Donc, on a la différence, le diff que l'on va avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est repris de Git. On va avoir le diff. Et si tu cliques à ce endroit-ci, tu te retrouves, en cliquant sur le fichier, tu te retrouves à avoir la différence. Tu vois qu'ici, on a la qui en minuscule. Ici, on va avoir la qui en majuscule. Et on a exactement la même chose. Et on a le diff entre les deux. Donc, c'est plutôt sympathique parce que concrètement, ça te permet d'avoir une preview, d'avoir une prévisualisation sur le fichier que tu veux remplacer. Et encore une fois, une fois que tu as terminé, alors moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon intérêt dans cette vidéo, mais concrètement, tu cliques sur le petit bouton ici qui est tout remplacer ou de faire un option contrôle entrée ou l'équivalent sous Windows pour ça. Donc, tu vois que c'est quand même assez puissant. Alors, avant de faire la bêtise, je vais supprimer cette partie-là. C'est assez puissant. Et tu as aussi la possibilité de faire ouvrir dans l'éditeur. Et donc là, tu as toutes les recherches d'occurrence directement dans l'éditeur sous forme de fichiers pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Et tu as trois petits points supplémentaires ici. Tu peux choisir d'inclure ou d'exclure des fichiers. Ici, je voudrais exclure, par exemple, tous les fichiers, notamment la petite étoile, tous les fichiers qui sont en .json. Et donc, tu vois que mon package-lock.json a été supprimé automatiquement. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce que concrètement, tu peux aller cibler un certain nombre de fichiers. Je voudrais, par exemple, uniquement inclure les fichiers qui se trouvent dans APPS. Donc là, on n'a pas forcément plus de différence, mais là, on va utiliser back-end. Et donc là, tu vois qu'on a exclu un certain nombre de fichiers dans notre recherche. Donc, on peut aller très, très loin au niveau des recherches. C'est très utile si, par exemple, tu veux faire des remplacements de grande échelle. Imaginons que tu aies fait une faute de frappe. Imaginons que tu aies renommé un fichier et qu'il ne soit pas correctement pris en charge, etc. Tu as la possibilité de le faire justement avec cet outil de recherche. Donc, tu vois qu'on est quand même sur un outil qui est plutôt badass, qui est assez puissant sur cette partie-là. On continue dans notre parcours de VS Code. On a une autre icône à parcourir, notamment, c'est cette petite icône ici qui est les extensions. Hop, je vais supprimer ça encore une fois. Qui sont les extensions que tu peux installer. Et VS Code est extrêmement souple. Par défaut, tu n'as pas beaucoup d'extensions. Après, je ne te recommande pas forcément d'installer toutes les extensions de la planète dès que tu envoies une nouvelle super intéressante. de rester quand même assez sélectif sur tes différentes extensions. Mais tu as la possibilité de pouvoir installer autant d'extensions que tu le souhaites sur ton éditeur. Tu as deux parties. Peut-être que cette partie-là sera vide pour toi. En tout cas, moi, elle est pleine. Tu vois qu'il y a un certain nombre d'extensions. Et tu as une seconde partie qui sont les recommandés. Alors, on va passer directement sur les recommandés. Concrètement, les recommandés, c'est des extensions qui vont être adaptées en fonction de soit sur quoi tu es en train de coder ou tout du moins sur comment tu utilises VS Code. Soit des extensions qui sont extrêmement populaires. Notamment, par exemple, tu vois qu'on a la possibilité d'avoir un débugger directement pour Firefox, pour Edge. Là, il me propose du C Sharp. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je n'ai jamais trop touché au C Sharp. J'en ai fait un petit peu simplement pour découvrir. Mais c'est tout. Et puis après, d'autres petites extensions supplémentaires qui sont intéressantes à installer sur ton propre éditeur. Et puis, tu as les différentes extensions que tu as installées. Donc là, moi, concrètement, c'est les extensions que j'ai installées sur ma propre machine. J'en ai un petit paquet en fonction des différents projets sur lesquels je peux coder ou j'ai pu coder. Mais concrètement, tu vas retrouver pas mal d'extensions possibles que tu as déjà installées. et puis notamment avoir le détail quand tu cliques par exemple sur ce détail-là, enfin sur cette extension-là. On retrouve le détail avec le nom de l'extension. Donc, la version de l'extension, comment est-ce qu'elle est notée. Tu vas retrouver la possibilité de l'activer, de la désactiver, de l'installer ou de la désinstaller. Enfin voilà, tu as pas mal de petites options. Ici, tu as le petit refresh. Donc, c'est pour synchroniser cette extension-là et notamment d'ordre global. Et puis, tu as la possibilité de la gérer donc en cliquant ici. Donc, tu peux copier l'identifiant de l'extension. À quoi ça sert ? C'est tout simplement l'identifiant que tu vas pouvoir... Alors, attends, je vais ouvrir mon éditeur. Ici, si tu cliques ici, tu vas te retrouver soit à le rechercher directement sur Google ou autrement. Et en général, tu vas tomber sur la marketplace de Visual Studio Code. Et quand tu cliques ici, tu te retrouves avec Visual Studio Code. Mais si tu peux, tu as la possibilité, alors je ne le fais pas souvent par ici. voilà, tu cliques ici, tu vas avoir le formulaire de recherche, tu cliques à cet endroit-là, tu fais une petite recherche et tu vas retrouver ça ici. Alors, après, je t'avouerai que la plupart des extensions, mis à part si tu fais une recherche par Google pour arriver sur le marketplace de Visual Studio Code, d'accord, la plupart du temps, tu ne vas pas forcément tomber sur cette interface-là. Tu vas avoir tendance à gérer tes recherches d'extension par cet endroit-là. Mais en soi, c'est une autre possibilité, c'est une autre façon de rechercher les choses. Et notamment, tu as la possibilité d'avoir une petite description de ce que fait cette extension-là, de comment est-ce qu'elle fonctionne. Et puis, en règle générale, tu as les différences usage, les cas d'usage que l'on a ici. Notamment, on a un petit exemple de comment est utilisée cette partie-là. Si tu regardes sur le côté, hop, je vais pousser ma petite tête, ici, tu as la place de marché. Donc, si on clique à cet endroit-ci, automatiquement, on va retomber ici. Tu vas retrouver exactement la même documentation. C'est-à-dire que toutes les informations que tu as ici, c'est les mêmes informations que tu vas avoir dans ton éditeur de code, notamment dans la fiche descriptive. Tu vois, on a descriptive, on a exactement la même chose. Donc, concrètement, il n'y a pas de différence d'information entre le marketplace de VS Code et cette partie-là. C'est pour ça que la plupart du temps, tu vas faire des petites recherches à cet endroit-ci. Donc, on a des petites informations sur le développeur, sur l'extension, sur le dépôt, etc. On a les différentes contributions qui vont bien, les journaux de notification avec les différentes mises à jour qui ont été ajoutées sur l'extension et puis l'état du runtime. Bon, ça, c'est encore autre chose, c'est des détails qui ne vont pas forcément nous intéresser ici. Et tu as la possibilité de rechercher d'extension. Imaginons que je vais rechercher une extension qui soit spécifique au HTML. Ici, on voit que cette partie-là doit être dépréciée donc pour le coup, elle n'est pas forcément recommandée à installer. Mais ici, on voit qu'on a HTML, CSS support. Je vais cliquer dessus. Je vais regarder un petit peu. Alors moi, je l'ai déjà installé donc pour le coup, je n'aurai pas besoin de l'installer à nouveau. Mais voilà, tu vas avoir pas mal d'informations qui t'expliquent comment est-ce que cette application fonctionne, ce qu'elle fait, quel impact ça va avoir sur ton éditeur, etc. Donc il y a pas mal de petites choses. Ici, on a par exemple une autre extension que je n'ai pas forcément installée. Je ne pense pas que j'irai l'installer mais concrètement ici, voilà, on a l'intelligence, donc c'est l'auto-complétion en fin de compte que l'on va avoir pour du CSS, notamment sur les différents tags HTML. Alors ça peut être intéressant mais il faut savoir qu'il y a pas mal de petites extensions qui sont ajoutées dans VS Code, qui sont proposées dans VS Code et notamment qui ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire que tu peux les télécharger, tu peux les installer mais VS Code fait déjà la plupart du temps le travail par lui-même. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je te disais, il faut faire attention aux extensions que tu installes, il faut le faire avec parcimonie, si tu en as vraiment l'utilité, si c'est vraiment intéressant, sinon ça ne sert pas forcément à grand-chose de les installer en plus. Donc là, tu vois, tu as tous les langages qui sont supportés en termes d'intelligence, donc de complétion. Si tu veux l'installer, tu cliques sur Installer, tiens, je vais l'installer pour toi directement. On a le processus d'installation, on a la petite barre de l'odeur en haut qui nous dit que c'est en cours d'installation et ici, voilà, ça a été installé sur la machine. Il est possible que tu aies besoin de cliquer ici, donc ne pas synchroniser cette extension ou de la synchroniser. Il est possible qu'on te demande de recharger ton IDE aussi. Donc, tu auras un bouton qui sera spécifique à ça, ça te le montrera, là, je n'en ai pas d'exemple sous les yeux, mais il est possible qu'on te demande de recharger justement ton éditeur. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut voir notamment sur les différentes extensions que l'on peut installer sur VS Code. Alors, je reviens sur le marketplace de Visual Studio Code parce qu'il est possible que tu fasses des recherches directement via Google et de tomber sur potentiellement une extension directement sur VS Code. Tu as la possibilité de directement l'installer via le marketplace, par exemple ici, Nightwatch. Nightwatch, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite extension qui te permet de faciliter les tests fonctionnels d'une application et donc, on a exactement les mêmes informations comme je te le disais, notamment sous VS Code. Et quand tu cliques ici, tu as la possibilité de l'ouvrir dans VS Code. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir dans VS Code et automatiquement, ça va te faire la liaison avec ton VS Code et ça va te recharger exactement la même extension à cet endroit-ci. Donc, c'est plutôt intéressant parce que, si tu fais une recherche de configuration, tu utilises un outil spécifique, tu veux quelque chose de très spécifique et tu as besoin de Google pour faire tes recherches, eh bien, pour le coup, tu peux passer par la marketplace et automatiquement, ça va s'ouvrir dans ton VS Code pour pouvoir installer justement cette partie-là. Encore une fois, sois un petit peu sérieux de ton côté, regarde bien que tu es sur VS Code et sur le marketplace de façon à télécharger les bonnes extensions et de ne pas installer des extensions un peu particulières ou des extensions qui sortiraient un petit peu du lot. Donc, autrement, tu as la possibilité de faire, de cliquer sur Download à ce endroit-ci qui va te permettre de télécharger un fichier, d'accord ? Et ce fichier-là, tu vois, c'est un fichier qui est en... Hop là, alors, je vais essayer de l'ouvrir. Choisir une application. Je ne vais pas choisir une application. Je voudrais l'ouvrir directement dans ma librairie. Voilà, c'est ici. On va y arriver. Hop là, voilà. Et notamment ici, on a nos différents médias dans les Downloads et dans les Downloads, on va se retrouver avec notre fameux fichier qui est un fichier .nightwatch et si je fais Show in Finder, on se retrouve avec un fichier qui a une extension VSIX. Alors, je t'avouerai que je ne connais pas trop l'extension mais en tout cas, je sais que c'est une extension qui est de VS Code donc ça va être VS quelque chose donc Visual Studio IX quelque chose et donc ça, tu peux aussi l'installer avec VS Code. Donc après, tu fais un clic droit, tu fais ouvrir avec et puis tu utilises VS Code pour pouvoir l'ouvrir. Donc, c'est une autre façon de le faire. Pourquoi est-ce que je te montre cette solution-là ? C'est tout simplement que des fois, si tu veux vraiment sortir du marketplace de VS Code, encore une fois, je ne te le recommande pas mais si tu veux vraiment sortir de cette partie-là, tu as la possibilité de télécharger des extensions de d'autres développeurs et de venir les ajouter dans ton VS Code ou si tu développes tes propres extensions et que tu n'as pas envie de les partager forcément sur le marketplace, tu peux faire ça et donc notamment, tu utiliseras ce type d'extension. Donc voilà, je te montre plein de façons de pouvoir l'utiliser de façon vraiment très poussée pour que tu puisses t'adapter en fonction des différentes circonstances. Quelles extensions utiliser pour VS Code ? Ça, ça va vraiment dépendre du profil de développeur que tu veux avoir. Est-ce que tu veux être un développeur, par exemple, orienté web ? Est-ce que tu veux être un développeur orienté mobile ? Donc les extensions, au final, ça va dépendre de ton propre profil. Néanmoins, ce que je peux te proposer, c'est de faire une petite review des différentes extensions que je peux avoir de mon côté et puis voir ensemble si elles sont intéressantes et potentiellement intéressantes pour toi. Alors, déjà, on va commencer par les premières extensions que l'on a de haut en bas et puis on va évoluer au fur et à mesure comme ça. J'essaie de filtrer un petit peu tout ça de façon à ce que ce soit un peu organisé. Alors là, pour le coup, on a quelques extensions. Je ne te présente pas la première, je te la montrerai peut-être un peu plus tard. La première extension, c'est les extensions qui sont associées à Angular, notamment si tu développes des applications web, pour le coup, avec Angular. Néanmoins, tu peux développer aussi des applications mobiles avec Angular en utilisant du NativeScript, par exemple. Et je pense que tu peux largement utiliser ces extensions aussi pour NativeScript. Je ne connais pas trop cette techno, je ne l'ai pas trop utilisée, donc je ne peux pas t'en dire plus. Néanmoins, tu as ces différentes extensions que tu peux utiliser. Donc, les angulars essentiels de Angular, ou simplement que ça. Les angulars language service de façon à pouvoir justement ajouter différentes façons de coder et puis d'avoir de l'implémentation dans ton code, de l'intelligence dans ton code. Donc, pour le coup, ça te permet de récupérer les différentes variables que tu as déclarées dans tes modules ou dans tes composants. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses que tu peux ajouter. À chaque fois, tu as un petit peu de configuration. Je ne vais pas rentrer dans la configuration tout de suite parce que ce n'est pas forcément utile. Ensuite, tu as les angulars schématiques. Donc, les angulars schématiques, c'est la possibilité de pouvoir ajouter des nouveaux composants, des nouveaux éléments. Là, je peux te montrer un truc du style, par exemple ici, si je veux ajouter un nouveau module dans mon application, je fais un clic droit, je fais Angular Generate un module et pour le coup, ça va me créer un nouveau module dans l'application. Donc, tu vois, c'est des petites extensions sympathiques et puis les fameux Angular Snippet. Alors, à chaque fois, tu vas retrouver dans tous les différents outils que tu vas utiliser, tu vas avoir vu Snippet, tu vas avoir React Snippet, tu vas avoir Angular Snippet, etc. Donc, n'hésite pas à fouiller un petit peu, notamment si je fais un petit React pour regarder un petit peu de ce côté-là. concrètement, je pense que tu vois ta Simple React Snippet. Donc, pour le coup, tu vois, il existe toujours pour chacun des différents éléments que tu vas utiliser, des différents langages, technologies, librairies, frameworks. Tu vas retrouver ces différents, voilà, ces différentes extensions. Je vais y arriver. Donc, voilà pour Angular. Ensuite, des petites extensions. Alors, moi, je l'ai installé, mais notamment, tu peux le faire de façon native. c'est de l'auto-rename de tag. Donc, pour le coup, c'est plein de petites extensions que tu peux ajouter. Si tu es plus orienté, Flutter, par exemple, pour du développement d'applications mobiles, dans ces cas-là, tu vas utiliser, par exemple, du Flutter, Awesome Flutter Snippet. Donc, c'est les différents snippets, encore une fois, pour Flutter, que tu peux intégrer. Moi, j'utilise avec Flutter Block qui est un pattern. Donc, pour le coup, c'est une extension qui va me permettre de pouvoir faire des nouveaux blocks directement ici. Tu vois, je vais taper Bloc, Bloc, je peux faire New Block. Et puis, ici, je peux rentrer mon bloc. Je te montrerai un petit peu plus ça en détail après. Pareil, Copy Widget. Donc, ça, c'est une petite extension. Ça ne paye pas de mine. Mais, concrètement, ça me permet de récupérer le widget courant simplement en faisant un contrôle majuscule W, si je me rappelle bien. Quand je le fais en code, je m'en rappelle, mais de souvenir, ça doit être ça. Et puis, voilà. Après, tu as les petits différents composants, notamment de Dart, parce que VS Code ne prend pas Flutter par défaut et notamment le langage de programmation Dart. Et voilà pour, tu vois, du côté web, du côté mobile. Du côté web, on va retrouver aussi tous les petits éléments, notamment le S-Lint. Alors, le S-Lint, ça, c'est un élément que tu vas avoir besoin pour ainsi dire pour beaucoup de choses, notamment si tu codes en JavaScript et notamment, tu vas pouvoir justement ajouter des règles d'écriture pour formater ton code correctement. Tu as exactement la même chose avec Prettier, si je ne me trompe pas. Voilà, tu as Prettier Code Formateur qui est un outil extrêmement puissant et extrêmement sympathique qui va te permettre de connecter ton VS Code avec ton formateur de code et avoir une structure de code associée à ton éditeur. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup. Et puis, et puis, et puis, et puis, tu as d'autres extensions qui sont intéressantes, notamment dans les extensions intéressantes, c'est toutes les extensions qui sont associées à Git, notamment ta Git Graph qui te permet d'avoir un petit graphique justement des évolutions des différentes branches au niveau de ton application. Moi, j'utilise GitHub Copilot pour coder. Alors, c'est une extension qui est elle-même gratuite mais derrière, le service est payant. Ça te permet d'avoir de l'autocomplétion un peu plus avancée basée sur de l'intelligence artificielle et de coder beaucoup plus rapidement. Il y a GitHub Pool Request que j'utilise aussi qui te permet justement de pouvoir faire des Pool Request déjà dans un premier temps mais aussi de pouvoir mettre des issues, de coder des issues directement assez rapidement et de pouvoir remplir ton GitHub facilement, simplement en quelques lignes et puis ajouter des nouvelles issues, des nouveaux éléments à mettre sur GitHub au fur et à mesure que tu es en train de développer ton application. Quand tu développes ton application, tu t'aperçois qu'il y a un petit élément où tu dois faire du refactoring. Pour le coup, tu vas le sélectionner, tu vas créer une issue et boum, ça va être poussé directement sur ton compte GitHub. Donc c'est plutôt cool. Après, les thèmes, on s'en fiche un petit peu. Alors tu peux télécharger des thèmes si tu fais thème ici. Tu vas retrouver des extensions avec plein de thèmes différents. Donc je te laisserai customiser les thèmes. Moi, j'utilise les thèmes par défaut proposés par VS Code. Donc pour le coup, je n'ai pas forcément de thèmes à te recommander. Je te montrerai un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça après, comment est-ce qu'on peut changer ça. GraphQL, donc si tu fais du GraphQL, tu as plein d'extensions. Le HTML CSS, d'accord, avec l'intelligence pour le CSS qu'on a installé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et puis, voilà, tu en as pour tous les langages, notamment pour du Laravel. Si tu fais un petit peu de Laravel, ça m'arrive à l'occasion d'en faire. Liquid, si tu fais des templates, par exemple, avec Shopify. Et puis, plein d'autres petites extensions, donc les extensions PHP pour le langage PHP, d'accord. Et puis, d'autres extensions qui sont installées quasiment par défaut à chaque fois. Les TypeScript, le Vue.js avec Vature qui est donc l'extension à utiliser avec Vue.js, d'accord. Après, tu as les petits snippets encore une fois. Tu vois, à chaque fois, en fonction de la librairie, tu vas retrouver les différents snippets à ce niveau aussi. Donc, voilà un petit peu les différentes extensions que je peux te montrer. En fin de compte, c'est la configuration que j'ai. Alors, j'ai 92 extensions d'installées, ce qui commence à faire un peu beaucoup, mais concrètement, il y a des choses, notamment Better Command, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément, tu vois, je peux le désactiver, je peux le désinstaller et je veux même le désinstaller. Je te parlais tout à l'heure que l'on avait parfois besoin d'un rechargement à chaud de VS Code. Là, c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai désinstallé l'extension et pour le coup, je dois faire le chargement requis et hop, ça recharge tout VS Code et ça te retire correctement ton extension. Et là, maintenant, on n'en a plus que 91. On peut faire du tri. Alors, moi, ça m'arrive de faire pas mal de tri. Notamment, j'ai Autosave on Windows, enfin, on Windows Change qui permet de, comment dire, de faire un CTRL S quand tu changes de fenêtre, quand tu es entre deux scripts, ça s'enregistre automatiquement. Après, tu peux le faire automatiquement, notamment en allant à cet endroit-ci, tu vas dans Fichier et tu as enregistré automatiquement. Donc, techniquement, cette extension-là, elle n'est pas forcément utile à installer. Tu peux même ne pas l'avoir installée. Je peux la désinstaller. Tu vois ici, hop, j'ai un rechargement à mettre en place, sachant que, à côté, j'ai mon enregistrement automatique qui se fait. Donc, pour le coup, tu vois, c'est des extensions que je n'ai pas forcément besoin de mettre en place. Une autre petite extension qui est CopyPast qui est assez sympathique, qui te permet justement de détecter du code dupliqué dans ton projet. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout pour faire du refactoring de code. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et puis ça te permet d'avoir une meilleure qualité de code. Et pour le coup, ça te donne une preview de langage que tu as dupliqué. Donc, ça, je l'utilise de temps en temps parce que ça permet justement quand tu as commencé à avoir des gros projets de pouvoir faire un petit CopyPast, enfin, tout du moins, de regarder ton code et puis de faire une petite review, un petit refacto de ton code. Sachant que derrière, tu as d'autres outils comme SonarCube qui te permettent justement de pouvoir faire ça aussi. Mais là, pour le coup, c'est sur du cloud et c'est fait un peu plus tard. Et d'ailleurs, tu as une extension Sonar, normalement, que j'ai installée. Voilà, SonarLint, SonarLint que j'utilise, que j'ai installée qui permet justement d'avoir les recommandations, les règles de recommandations proposées par Sonar et de se dire OK, d'accord, quand tu as une petite ligne, ça veut dire que ce n'est pas forcément oufissime en termes de règles. Peut-être que tu peux l'améliorer, peut-être que tu peux faire les choses différemment. Ça te permet d'avoir des petites choses, des petites recommandations supplémentaires pour la qualité de ton code. Donc, tu vois qu'on va retrouver pas mal d'extensions. Bien sûr, je ne vais pas toutes te les faire, mais on va retrouver pas mal d'extensions qui vont te permettre aussi bien de jouer sur la librairie que tu es en train d'utiliser, sur le langage que tu es en train d'utiliser, sur la customisation de VS Code, notamment avec les thèmes, mais aussi sur la qualité de code en elle-même. Donc, tu as pas mal d'extensions dans tous les sens. Si tu en as d'autres, d'ailleurs, tu peux venir les ajouter en dessous de cette vidéo. Ça peut permettre de venir compléter un petit peu tout ça et puis donner des idées à d'autres personnes. Alors, dans cette vidéo, dans ce guide complet sur VS Code, on a parlé d'un petit raccourci tout à l'heure qui est donc CTRL majuscule P qui permet d'ouvrir ce qu'on a appelé des lignes de commande. D'accord ? Donc, c'est la palette de commande, ce qu'on appelle plus couramment la palette de commande. Et cette palette de commande va te permettre d'exécuter un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses sur ton, comment dire, sur ton idées. Et là, pour le coup, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Donc, je vais faire un CTRL N. Ce fichier-là, on ne va pas dire que c'est du texte brut. On va reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va dire que c'est du JS. Donc, je vais taper JS, alors ça me sort JSON. Mais hop, boum, c'est du JS. Et je vais créer une petite constante. Alors, tu as d'autres raccourcis, notamment si tu fais CTRL+, tu as la possibilité de zoomer. Si tu fais CTRL-, tu as la possibilité de dézoomer. Donc, en fonction de ta configuration, ça peut être intéressant et puis de tout confort en tant que développeur. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer, par exemple, une liste de sujets. Je n'ai pas plus de sujets que ça. Donc, pour le coup, on va faire ça comme ça. Et cette liste-là, ça va être un tableau. Alors, je fais n'importe quoi. Voilà. Cette liste-là, ça va être un tableau. Alors, tu vois que là, je te montre juste ici, on a une autosuggestion. Cette suggestion, en fin de compte, ce n'est pas VS Code qui le fait, c'est l'extension Copilot que je t'ai présentée dans les différentes extensions. Ici, on a Copilot. Voilà. GitHub Copilot qui, comment dire, qui te permet justement de pouvoir avoir une autocomplétion avancée, beaucoup plus poussée que l'autocomplétion de ton éditeur. D'accord ? Donc là, pour le coup, GitHub Copilot me fait une petite recommandation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais simplement créer, au tout du moins, on va créer un objet. On va créer un objet. Et cet objet-là, on va avoir, par exemple, l'intelligence artificielle. si l'intelligence artificielle va avoir jet, par exemple. Ici, nickel. Je vais mettre, par exemple, idée, parce que je n'ai pas forcément plus d'idées que ça, mais ce n'est pas grave. Il a peu importe le truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en premier ici. Voilà, ça, je vais le mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut ordonner ça plus facilement. Voilà. Donc là, j'ai des éléments qui sont à l'endroit, à l'envers. Et pour le coup, ce que j'aimerais bien, avoir un ordre alphabétique de ces différentes données-là. Et pour te donner un petit peu un ordre d'exemple, ici, dans les différentes extensions installées, j'avais, par exemple, alphabétique sorter qui est ici, donc qui se trouve ici, qui est une extension VSCode qui te permet, par exemple, sur des variables, de les ordonner. Et tu as exactement la même chose si je fais un petit sort comme ça. Tu as donc sort qui permet d'ordonner des lignes, enfin des textes. tu as bloc sort, tu as smart sort, tu as json sort, tu as require sort, etc. Enfin, tu en as tout plein, tout plein, en fin de compte, des sortes, d'accord ? Et puis, tu en as pour aussi la gestion des objets, etc. Et donc, là, pour le coup, pour en revenir justement sur le sujet principal, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de reprendre tous ces éléments-là et avec une ligne de commande, ordonner ça de façon alphabétique. Donc, je vais faire un contrôle majuscule P et je vais taper sort. Tu vois que j'en ai deux. J'ai sort JS Object Keys et puis, j'ai alphabétique sorteur. Donc, si je fais sort JS Objectives parce que ici, je suis sur un objet JavaScript, eh bien, pour le coup, je vais taper sort, hop, boum, c'est parti. Et là, il m'a tout ordonné dans l'ordre alphabétique pour ces différentes informations. Donc, ce qui est plutôt sympathique parce que, pour le coup, ça te permet d'avoir du code qui est propre et puis, tu peux faire exactement la même chose pour des variables. Par exemple, on aurait une variable abyss qui est égale à, je ne sais pas, ce que l'on veut, peu importe. je vais avoir const Zoro, je ne sais plus quand c'est écrit Zoro, Zoro, comme ça, voilà, peu importe. Un const list subject, non, je ne vais pas l'utiliser, je vais mettre, je ne sais pas, Fabien, voilà, on part dans les prénoms maintenant. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui est, tu vois, un petit peu dans le désordre. Eh bien, concrètement, je peux reprendre toute cette partie-là, faire un contrôle majuscule P, taper sort, et puis, par exemple, alphabétique sorteur. Et là, pour le coup, ça m'a ordonné les différentes chaînes de caractères que j'avais, les différentes variables par ordre alphabétique. Donc, le A est avant le F, le F est avant le Z, ce qui semble logique. Donc là, tu vois qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal, qui sont des extensions, ce sont deux extensions différentes, alphabétique sorteur et sort.js key, et notamment, ces extensions-là, tu peux, si tu fais sort.js, à mon avis, on va la retrouver, voilà, on a sort.js object keys, et tu peux l'utiliser ici, tu vois, ça a un petit truc, tout simple à utiliser. Bon, il en existe plusieurs, après, c'est à toi de choisir, bien évidemment, parce que tu vois, il y en a deux qui sont les uns en dessous des autres, donc pour le coup, je te laisserai choisir celui qui t'intéresse le plus, celui qui te correspond le plus. Donc, tu as pas mal de petites choses comme ça, et donc, cette fameuse palette de commandes te permet d'exécuter plein de choses, notamment, on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si je mets un espace comme ça, si je fais un contrôle majuscule P, mettre en forme, il faut que je le configure, mais concrètement, tu peux aussi avoir des options de configuration, de mise en forme de ton code, c'est-à-dire que tu souhaites utiliser une mise en forme bien spécifique pour ton code. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça, mettre en forme avec, donc là, je vais choisir avec, on va prendre Prettier Code Formateur, et boum, c'est Prettier qui me formate mon code. Je t'en ai un petit peu parlé dans les extensions, si tu cherches Prettier, pour le coup, tu as Prettier qui est ici, voilà, juste ici, et qui te permet de faire du formatage de code sur une base de fichiers de configuration, tu peux créer ton fichier de configuration comme tu le vois ici, ou tu peux directement aller le mettre dans tes settings au niveau de ta configuration. Donc, tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses, c'est plutôt bien fichu. Moi, j'ai plein de lignes de commandes ici, par exemple, pour Flutter, si je crée un nouveau projet Flutter, eh bien, je tape Flutter, j'ai New Project, je peux démarrer une commande spécifique, pour du, si je tape Angular, j'ai la liste des schématiques Angular, j'ai aussi la documentation, donc si je clique dessus, j'arrive sur la documentation d'Angular, alors là, c'est un petit peu trop gros en termes d'interface, mais voilà, et donc du coup, là, j'arrive sur Angular Schématiques, la documentation, et puis je peux regarder un petit peu comment est-ce que c'est fichu, les différents tutoriels, et puis avancer dans ces différents tutos. Tu vois que tout est sous forme de fichiers dans VS Code, il n'y a pas d'interface spécifique ou quoi que ce soit. Donc, voilà pour les lignes de commandes, tu en as plein, donc c'est CTRL majuscule P, n'hésite pas à l'utiliser, notamment par exemple, tiens, on va faire un petit truc du style const, 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 phrase, est égal à je suis, alors toi, moi par exemple, j'aurais bien avoir du loremimsum, si je tape loremimsum insert line, boum, c'est parti, je viens d'ajouter une nouvelle, une nouvelle, enfin, je viens d'utiliser une nouvelle commande qui me permet d'ajouter du texte directement dans mon code. Donc, tu en vas tout plein, tout plein, je te laisserai les regarder, il y en a plutôt, il y en a un paquet, tu vois, notamment, j'ai aussi Open GitHub Copilot qui me permet d'ouvrir GitHub Copilot à côté et d'avoir d'autres recommandations, alors là, je n'ai pas forcément plus de recommandations que ça, mais si je fais, comment dire, cette partie-là, je vais avoir des autocomplétions et notamment, je peux avoir aussi des autocomplétions en liste à ce niveau-ci. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux faire avec VS Code, notamment au niveau du CTRL majuscule P et qui te permet d'utiliser les différentes commandes associées à VS Code. On continue avec notre élément, donc ça, je ne vais pas l'enregistrer, je n'en ai pas forcément plus besoin. Des petits raccourcis supplémentaires, alors tu vas avoir plein de petits raccourcis au fur et à mesure, notamment, si tu fais un CTRL majuscule E, eh bien, ça t'ouvre ton Explorer de fichiers et si tu fais, par exemple, un CTRL B, ça te l'ouvre et ça te le ferme. Alors CTRL ou POMME B, etc. encore une fois, les raccourcis peuvent être un petit peu différentes d'un OS à l'autre, donc n'hésite pas à tester, à regarder pour pouvoir modifier tout ça. Et je pense que, d'ailleurs, tu peux faire un petit ne pas enregistrer, un raccourci et notamment, tu vois, là j'ai fait CTRL majuscule B, instinctivement, j'ai fait CTRL majuscule B et ici, j'ai préférence raccourcis clavier. si je clique dessus, tu retrouves absolument tous les raccourcis clavier que tu peux avoir. tu as énormément de raccourcis clavier, je te laisserai regarder. Après, les raccourcis clavier peuvent être associés à des conditions spécifiques, notamment, j'ai cru voir une condition, voilà, si c'est différent de iOS, eh bien, dans ces cas-là, tu vas exécuter ton raccourci clavier en fonction d'une condition spécifique. Donc, tout ça, tu peux les modifier, d'accord, tu peux cliquer ici sur la petite crayon et puis, tu ajoutes ton raccourci CTRL majuscule P alors, ça existe déjà donc, je ne vais pas le refaire mais concrètement, voilà, zoom avant, pour le zoom avant, c'est majuscule, il y en a plusieurs en fait, voilà, c'est majuscule égal pour moi, ouais, c'est ça, c'est CTRL majuscule égal ça me permet justement, alors moi, c'est plus CTRL égal, je pense que là, c'est un autre raccourci, enfin, peu importe et donc, tu vas retrouver toute la liste des raccourcis et tu peux les modifier à ta guise comme tu le souhaites pour faire ça, tu fais CTRL majuscule P tu tapes raccourci encore une fois, tu vois, je viens de te le montrer et pour le coup, tu fais préférence encore une fois, si tu fais par exemple raccourci et tu as juste celui du dessous référence des raccourcis clavier si tu cliques dessus, ça t'ouvre comment dire ton navigateur et puis, ça va te charger pour le coup, ça va te charger le PDF qui est associé avec ta petite ton petit ta petite checklist de cheat code de raccourci clavier donc, tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses ça je vais le fermer je ne sais pas pourquoi il a réouvert enfin, peu importe et là, on a par exemple nos différents fichiers il y a autre chose que je voulais te montrer notamment, c'est CTRL P juste CTRL P CTRL P va te permettre d'ouvrir des fichiers que tu as dans ton projet au sein même de ton projet notamment ici je recherche tout ce qui est associé à app. et ici, je vais avoir app.component je vais avoir tous les éléments qui correspondent à app. dans mon projet ici, je vais app.component j'ai app.component HTML CSS spec.tyscript et puis le module si je recherche par exemple mon fichier de configuration Prettier parce qu'on a parlé de Prettier voilà j'ai un Prettier alors Ignore dans comment dire dans dans un autre projet mais j'en ai un qui va me sembler plus intéressant pour toi notamment Prettier voilà qui est le premier et bien pour le coup ça me donne une configuration de mise en forme pour mon projet par exemple un projet angular comme c'est le cas actuellement ici si par exemple je mets voilà juste tout ça sur une ligne que je fais un CTRL S pour le coup et bien automatiquement il va m'avoir fait le reformatage en fonction des règles d'écriture que j'aurais définies dans ce fichier de configuration Prettier c'est une petite parenthèse sur la recherche de fichiers mais je pensais enfin je trouve que c'est intéressant aussi de venir t'ajouter ces petites choses-là supplémentaires au fur et à mesure du tutoriel donc pour le coup ici alors je ne sais pas pourquoi il veut m'ouvrir le Untitled je ne sais pas pourquoi peu importe ce n'est pas bien grave donc là pour le coup j'ai la possibilité donc avec le CTRL majuscule P d'aller rechercher donc tu peux naviguer avec tes flèches de clavier sur les différents éléments si tu descends un petit peu tu retrouves tous les autres fichiers que j'ai pu ouvrir ouverts précédemment et ce qu'il y a d'intéressant c'est que voilà tu vois que le prétilleur RC c'est un élément que j'ai ouvert récemment donc forcément celui-ci remonte dans le classement dans le récemment ouvert si je ouvre le index.html voilà je viens de l'ouvrir si je fais un CTRL majuscule P et le index.html remonte au niveau de mon formulaire de recherche qui est ici donc là ce n'est pas à confondre avec CTRL majuscule P d'accord CTRL majuscule P c'est les palettes qui te permettent d'exécuter des commandes au niveau de ton éditeur et puis tu as CTRL P qui te permet d'aller rechercher des fichiers dans un projet et ça va te le chercher absolument partout alors qu'est-ce que serait un éditeur de code sans avoir un terminal pour exécuter des lignes de commandes parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez important en tout cas moi j'estime que c'est assez important d'avoir un terminal dans lequel tu peux exécuter des petites commandes supplémentaires comme par exemple un npm run un npm install etc. pour installer des dépendances alors sachant que si tu tapes npm ici tu as le débogueur npm mais tu as la possibilité de pouvoir installer des dépendances et pour le coup ça t'ouvre ton terminal alors là ça l'a ouvert automatiquement alors il est en train de m'installer les dépendances mais peu importe c'est pas bien grave du projet elles sont déjà installées mais concrètement il est en train de m'installer les dépendances mais tu vois que j'ai instinctivement fait CTRL majuscule P npm et pour le coup j'ai exécuté comment dire différents scripts si je veux initialiser un nouveau projet par exemple j'ai le npm run init qui va me permettre de pouvoir initialiser un projet supplémentaire ou de faire un npm run start ici si je fais un npm start alors ça risque pas de fonctionner ça ne marchera pas pour une simple et bonne raison c'est que le start n'existe pas mais peu importe tu as la possibilité d'exécuter des commandes javascript directement en faisant un CTRL majuscule P maintenant si tu vas dans la partie haute de ton éditeur tu vas retrouver en fin de compte les différents menus globaux que l'on peut avoir dans une application et ici tu vois ta terminale la possibilité de créer un nouveau terminal ou de diviser un terminal etc. donc nous on va cliquer sur terminal alors le raccourci qui est ici tu vois il n'est pas le même que ce que j'utilise moi il en existe plusieurs tu peux associer plusieurs raccourcis à une action mais ça te permet d'ouvrir le terminal juste en dessous en bas de ton éditeur là concrètement ici tu vois j'ai activé désactivé le terminal c'est pour moi CTRL et le petit backtick sous Mac mais encore une fois c'est des raccourcis qui vont dépendre de chacun et là on a un terminal notamment je peux faire un écho coucou tu vois et ça m'affiche coucou donc là le terminal que tu peux avoir d'ordre global si j'ai de la coloration et que tu n'en as pas de ton côté c'est simplement dû au fait que j'utilise donc ZSH qui est une petite extension je te laisserai regarder un petit peu sur internet à quoi ça correspond mais c'est un élément qui va te permettre de modifier le comportement que tu peux avoir quand tu vas taper des commandes notamment je peux faire un LS tab et puis notamment aller naviguer dans les différents fichiers au niveau de mon terminal donc là pour le coup ça n'a rien à voir avec VS Code mais sache que tu peux le faire que tu peux le faire à ce niveau aussi et donc pour le coup tu as ton terminal ce terminal là tu peux l'utiliser comme celle d'actuellement tu vois qu'il y a d'autres petits éléments supplémentaires ces différents éléments supplémentaires ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu développes si par exemple tu développes en javascript en règle générale tu vas avoir les différents problèmes qui se trouvent ici qui vont être par exemple des erreurs de ESLint donc ESLint c'est ce qui permet d'avoir un code bien formaté bien structuré bien écrit qui est standard et si tu as des choses qui sortent de la standardisation de ESLint et bien pour le coup ça va venir s'afficher ici et ça va être à toi de résoudre les différentes problématiques bon les commentaires je t'avouerai que je ne m'en rappelle plus à quoi ça correspond mais peu importe et tu as le terminal donc si tu fais du web généralement ça va être ça et ça va être ces deux onglets là maintenant si tu fais par exemple du flutter et bien tu auras la console de débugage qui va venir s'ajouter dans lequel tu vas avoir la trace du développement que tu vas avoir donc tu as pas mal en fonction de l'environnement dans lequel tu vas tu vas évoluer tu vas avoir pas mal de petites choses tu as un petit élément de filtre super intéressant super puissant c'est pour ça que je voulais te montrer cette partie là aussi notamment si je fais un npm run dev je vais avoir un certain nombre de comment dire d'éléments alors j'ai perdu mon petit filtre à ce niveau-ci ouais je l'ai perdu parce que ça va être au niveau du débugage ah mince oui je l'utilise pas au bon endroit bon peu importe c'est pas bien grave je vais te le montrer comme ça ici j'ai démarré un projet j'ai démarré un projet imaginons on va l'imaginer de la façon suivante que toute cette trace là soit à ce niveau-ci plus par exemple quand tu vas faire une application flotteur tu vas avoir toute ta trace donc tout ce que tu vois ici là toutes les couleurs les machins comme ça tu vas les avoir à cet endroit-ci et bien en fait ce que tu peux faire avec justement cet élément-là tu peux ajouter un filtre appliquer un filtre à la console de débugage notamment j'aimerais bien que n'afficher que les lignes qui commencent par ça et bien ça en fait je vais le mettre ici et automatiquement ça va me filtrer que les lignes là en bleu turquoise que les lignes en bleu turquoise à ce niveau-ci et ça va te filtrer ça va te condenser les différentes informations c'est utile si par exemple tu as un petit console log ou un petit si tu fais du flotteur par exemple c'est un print tu vas faire un print si tu fais un print de une valeur en particulier et que tu as tout un paquet de logs qui viennent s'ajouter qui viennent un petit peu polluer ton élément et bien là en mettant ce filtre-là en place et bien pour le coup tu vas pouvoir te focus uniquement sur cet élément-là et encore une fois tu vois ici tu as le point d'exclamation pour exclure un certain nombre de choses tu peux aller encore une fois de façon assez poussée faire des recherches des recherches avec des astérix voilà ces différents éléments que tu peux retrouver par exemple dans les regex pour pouvoir mieux filtrer tes différents éléments donc ça tu peux le faire alors oui tu peux le faire uniquement que dans la console de débugage et pas dans le terminal à l'heure actuelle bon ça c'est pas ceci étant dit c'est la petite astuce que je voulais te montrer le petit élément que je voulais te montrer parce que je pense que ça pourra t'aider ou te sauver la vie quand tu rechercheras quelque chose et que tu auras ta session de débugage à cet endroit-ci toujours dans le terminal pour continuer un petit peu sur le terminal ici tu as la possibilité d'ajouter un nouveau terminal tu vois que ici j'ai un petit menu déroulant j'ai mon petit npm de tout à l'heure que j'avais exécuté je peux le supprimer du coup je peux retourner sur mon autre élément et je peux ouvrir un nouveau terminal donc je peux avoir une pile successive de terminaux sur lesquels je peux travailler et ici je peux faire mon petit écho coucou et puis boum c'est parti voilà je peux exécuter autre chose sans venir altérer cette partie là je peux bien évidemment supprimer mon élément comme je peux splitter mon terminal à droite et à gauche tu vois et donc là pour le coup je peux avoir les deux éléments les uns à côté des autres c'est quelque chose qui est aussi utile en tout cas moi je trouve ça je trouve utile pour pouvoir justement exécuter une commande et puis voir l'interaction que tu peux avoir ici tu pourrais très bien avoir une API spécifique à cet endroit là qui va tracer les différents éléments qui va t'afficher les différents éléments et ici lancer une commande curl hop là une commande curl avec http etc enfin voilà toute la suite de ton URL et quand tu vas exécuter cette commande là la voir directement dans ton terminal donc c'est plutôt cool je trouve ça plutôt sympathique pour faire ça en termes de configuration en règle générale ce que j'ai tendance à faire c'est pas mettre ce terminal alors ça va dépendre de la place que j'ai tu vois ici je suis sur un écran relativement petit mais ça va dépendre vraiment de la place que je vais avoir et notamment ce que j'ai tendance à faire c'est d'aligner les volets alors tu peux tout du moins positionner les volets positionner le volet notamment sur la droite et boum tu as ton volet sur la droite ce qui te permet en fin de compte quand tu fais ton contrôle B d'avoir uniquement le code à cet endroit-ci et puis d'avoir ton terminal qui vient qui vient s'afficher à cet endroit-là et puis tu l'agrandis en fonction de ça sachant que la plupart du temps quand tu vas développer du code hop je vous mets peut-être encore quand on va aller par exemple je vais prendre je vais prendre la putting pour le coup il me semble plutôt pas mal tu vois que tes lignes de code si tu as une bonne une bonne comment dire un bon formatage de code généralement c'est 120 caractères si je me rappelle bien moi j'ai tendance à le régler à 80 caractères environ et bien pour le coup ça va te permettre d'aligner les différents éléments les uns enfin les uns en dessous des autres donc ça va te repousser tes lignes les unes en dessous des autres et pour le coup tu as suffisamment de place pour avoir un terminal et splitter ton écran largement en deux donc ça reste quand même assez intéressant et quand tu fais une petite modification automatiquement tu vois la modification qui va être apportée au niveau si tu as du hot reload par exemple derrière si tu développes pour le web donc pour le coup ça te permet de pouvoir maîtriser tout ça et d'avoir à peu près toutes les informations qui s'affichent devant toi et si tu veux splitter ton terminal l'un en dessous de l'autre hop là je pousse ma tête encore et bien tu as ce petit élément là ici si tu cliques dessus boum tu as un nouveau terminal qui vient s'ajouter juste en dessous donc tu vois que on peut faire quand même pas mal de choses avec juste sur le sujet du terminal on peut faire pas mal de choses je vais rester comment dire assez concis et puis de façon à pas trop à lourd dire tout ça mais sache que tu vois tu peux faire quand même pas mal de choses tu peux lancer pas mal de choses ici tu vois sur le même partie du terminal on a du node et du zsh donc le node cette partie là le zsh se trouve juste en dessous et après tu peux faire par exemple tu peux afficher les onglets sur le côté ça c'est pratique alors c'est pratique que quand tu fais un clic droit position des volets vers le bas et pour le coup tu te retrouves avec les différents onglets affichés sur le côté et notamment tu peux naviguer entre les différents éléments entre le node et le zsh d'accord donc ça c'est une possibilité moi je vais virer le zsh parce qu'il était en dessous on l'a pas vu mais il était en dessous ce qui est voilà ce qui est assez sympathique tu as d'autres menus donc effacer le terminal exécuter le fichier actif donc c'est le terminal que tu as enfin c'est le fichier que tu as ici actuellement etc etc donc tu as pas mal de petites choses que tu peux faire tu peux mettre ton terminal en full screen alors ça c'est intéressant je vais te dire quand est-ce que c'est intéressant c'est intéressant quand tu veux avoir ton terminal sur une fenêtre VS Code et de l'autre côté avoir ton code VS Code alors je m'explique ce que je vais faire c'est que je vais réduire ça voilà donc ici j'ai mon VS Code qui est ouvert avec mon fameux terminal tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses tu vas voir que c'est quand même assez poussé tiens d'ailleurs j'ai fermé ça j'en ai pas besoin voilà ça permet d'éclaircir un peu les choses donc là j'ai VS Code et si je fais fichier tu as la possibilité de pouvoir alors attends dupliquer l'espace de travail boum donc je vais dupliquer l'espace de travail ça va m'ouvrir un nouveau VS Code mais tu vois que ce nouveau VS Code c'est exactement le même d'accord c'est les différents fichiers sauf que d'un côté je vais avoir mon terminal qui va m'afficher les éléments et de l'autre côté je vais pouvoir ouvrir mon code notamment tu vois aller dans tel fichier hop app handle voilà et puis du coup je peux refermer ça et donc du coup je vais avoir mon code de ce côté là et je vais avoir mon terminal de ce côté là et je vais avoir donc deux fenêtres complètement séparées ça c'est encore une fois pratique à partir du moment que tu as deux écrans par exemple qui sont complètement séparés et donc d'avoir d'un côté tes traces tes logs et puis de l'autre côté uniquement que ton code si tu aimes bien travailler avec un max de confort donc tu vois qu'on peut faire énormément de choses juste en parlant du terminal et puis de VS Code donc je ne vais pas enregistrer à cette partie là et on va retourner en plein écran et réduire la petite flèche que l'on a juste ici pour retourner un petit peu sur un état comme on l'avait juste avant donc tu vois qu'on a pas mal de choses encore une fois tu as d'autres petites options je te laisserai les découvrir d'accord ce qu'on a fait tout à l'heure on a fait le petit plus ici mais si tu fais descendre tu peux ouvrir d'autres types de terminaux notamment moi j'utilise principalement le ZSH mais tu peux ouvrir le batch qui est celui que tu dois utiliser certainement par défaut au niveau de ta commande donc c'est exactement le même la seule différence c'est que j'ai pas la coloration syntaxique et j'utilise le batch par défaut notamment de Mac de mon côté et encore une fois tu peux naviguer entre Node et cette partie là ou supprimer cette partie là etc etc donc on peut faire quand même pas mal de choses avec le terminal je te laisserai faire mumuse de ton côté avec et on va passer à la suite on va donc continuer parce qu'il y a d'autres petits raccourcis assez sympathiques avec VS Code notamment juste après l'installation là on a fait un petit peu le parcours de VS Code mais tu vas voir qu'il y a des notions un petit peu plus avancées j'ai malheureusement fermé mon terminal ici mais concrètement si je fais par exemple le terminal que je l'ouvre on va zoomer un petit peu dessus voilà j'ai la possibilité d'aller ouvrir un fichier ou un projet en particulier notamment si je fais par exemple c'est des document project.project.app app.perwig tiens d'ailleurs app.ls et donc là dedans j'ai plusieurs fichiers notamment si je fais un ls-tire et là j'ai plusieurs dossiers plusieurs fichiers ce que j'aimerais bien c'est ouvrir ces différents éléments ce dossier là ce dossier courant ou ouvrir uniquement app.x compressor donc je vais faire un cd app.x compressor pour être dedans et si je fais un ls voilà j'ai un projet en particulier ce que j'aimerais bien c'est de l'ouvrir dans VS Code donc j'ai deux possibilités la première possibilité c'est de pouvoir faire un fichier fichier ouvrir le dossier après ouvrir le dossier je vais aller dans mes documents je vais aller dans je sais plus voilà ce dossier là je vais aller à cet endroit là et je fais ouvrir le projet donc ça c'est une façon de faire c'est une façon de pouvoir exécuter les choses pour pouvoir ouvrir un projet mais il y a une autre façon qui est très surtout enfin que tu as peut-être déjà vu c'est de faire un code point et simplement en faisant un code point alors moi ça va pas me le faire ici mais ça va ouvrir le projet dans VS Code je vais te montrer ça sur un autre projet notamment si je retourne en arrière donc là j'ai les différents projets que j'ai dedans si je fais un code point et bien ça va m'ouvrir VS Code voilà avec les différents projets alors je sais pas où est-ce qu'il me l'a ouvert il a dû me l'ouvrir beaucoup plus loin voilà il me l'ouvre ici et donc là il m'ouvre VS Code alors ça rame un peu parce que je pense que c'est le fait d'enregistrer puis d'exécuter des choses à droite à gauche et là il m'a ouvert le projet directement avec les différents dossiers tu vois donc là on était à la racine de notre liste de projets on a différents dossiers à l'intérieur et bien automatiquement je les ai ouverts simplement en exécutant la commande code point pour exécuter cette commande code point tu as tu as une façon très simple alors je vais faire exister ici on va fermer ce projet là et ce que tu vas faire c'est un contrôle majuscule P et dans contrôle majuscule P tu vas taper P A T H donc path d'accord P A T H et ici tu as donc commande interprèteur de commande enfin de commande installer la commande donc code au niveau de ton environnement donc comme ça tu n'auras pas besoin de le faire à la main tu peux le faire directement avec VS Code ici il va exécuter ça alors je ne vais pas le refaire parce que moi je l'ai déjà fait mais tu prends le premier donc c'est shell commande install code commande in pass et pour le coup ça va te permettre d'installer justement la commande code pour pouvoir exécuter des simplement des des codes points ou des codes dossiers et notamment si je veux je l'ai à nouveau fermé mais je devrais le laisser ouvert finalement ce machin là mais si je vais dans mes projets donc c'est des document project point project on avait dit app par Wix si je fais LS ici si je fais un code notamment de comme NicoDevelop Relax et bien ça va m'ouvrir le contenu de ce dossier là d'accord de ce projet là directement dans mon terminal et notamment ici c'est une application Flutter donc tu vois qu'on a complètement autre chose au niveau de tout ça donc ça c'est une autre façon de pouvoir ouvrir un projet directement avec VS Code et notamment en utilisant la commande code directement dans ton terminal n'importe quel terminal que tu vas ouvrir au niveau de ton environnement de développement et donc si on continue dans l'ouverture des différents projets tu vois ici on a changé de projet moi il y a un projet sur lequel je travaille en ce moment où j'ai débuté en ce moment tu as la possibilité d'aller dans les fichiers et d'ouvrir les éléments récents ça c'est justement un petit raccourci supplémentaire qui est intéressant qui va te permettre justement de pouvoir reprendre les différents projets que tu as ouverts de façon ordonnée enfin ordonnée donc le dernier qu'on a ouvert c'est celui-ci on a ouvert précédemment la liste des projets on a ouvert App X Compressor et je veux retourner dans un autre projet derrière après tu as des éléments notamment ta plus qui te permettent d'ouvrir beaucoup plus de projets potentiellement existants et là tu as un historique beaucoup plus long de différents projets sur lesquels tu as pu travailler tu vois que j'en ai fait pas mal mais pour le coup ça me permet justement d'ouvrir un projet existant et notamment un projet anciennement que j'ai ouvert précédemment on va donc rentrer un peu plus dans les détails de la configuration de Visual Studio Code notamment en paramétrant les différents settings tu vas voir qu'il y a pas mal de paramétrages que tu peux mettre en place tu peux customiser ton paramétrage à 4000% avec cette IDE et notamment ici en allant dans alors pour moi c'est code mais toi ça sera peut-être fichier si tu es sous Windows par exemple ou encore si tu es sous Linux tu auras peut-être un menu un petit peu différent moi je dois aller dans préférence et dans préférence je dois aller dans settings et dans settings ça va m'ouvrir ce panneau de commande autrement comme on commence à être des pros on peut faire CTRL majuscule P et notamment taper settings à cet endroit-ci et tu vois qu'on a deux options la première option c'est le settings UI donc c'est l'interface utilisateur c'est celle que l'on vient de voir à l'instant c'est les différents paramétrages mais d'un point de vue visuel au niveau du formatage et autrement si tu fais si tu retapes settings et que tu tapes open default settings json et bien tu vas te retrouver avec un fichier json de absolument toutes les options alors je te montre ce fichier json même si on va pas forcément travailler dedans pour te montrer que bah voilà il y a pas mal d'options que tu peux voir que tu peux mettre en place pour éditer ton ton IDE visuel studio code donc tu vois je suis même pas rendu en bas donc je vais pas aller jusqu'en bas mais dis-toi qu'il y a quand même beaucoup d'options nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller quand même dans une interface qui semble un petit peu plus user friendly qui est donc l'interface de settings et notamment ici tu vas voir qu'on peut retrouver pas mal de petites options on a la notion de workspace alors je t'avouerais que moi j'utilise pas donc pour le coup je vais pas forcément t'en parler mais sache que ça existe la notion de workspace c'est tout simplement des espaces de travail des profils différents de configuration pour ton IDE moi personnellement j'ai pour habitude de travailler principalement sur le workspace user si on peut l'appeler de cette façon là pour pouvoir paramétrer mes différents éléments donc si tu regardes un petit peu ici t'as les paramétrages des extensions alors pourquoi je te parle des extensions c'est tout simplement parce que comme on a parlé d'extensions dans la vidéo et dans les éléments précédents pour le coup tu vas voir que sur chacune des extensions tu peux potentiellement avoir un certain nombre de paramétrages notamment on a parlé de Prettier tout à l'heure et bien concrètement t'as des paramétrages spécifiques à cet outil là si on reprend des petites extensions notamment comme Git par exemple t'as aussi ses propres paramétrages donc là pour le coup je te laisserai regarder pour pouvoir justement paramétrer en fonction de et notamment on a parlé de Angular notamment Angular Language Service et bien concrètement on a exactement la même chose donc pour les extensions si t'as un petit souci si t'as un problème de paramétrage sache que tu peux aller faire un petit tour à cet endroit-ci ensuite t'as je vais te présenter les grands éléments les éléments majeurs bien évidemment il y en a plein d'autres notamment tu as Text Editor donc là c'est tout ce qui va correspondre à ton édition à ton confort en tant que développeur notamment tu peux choisir comment paramétrer le curseur de ta souris par exemple tu as la fonte que tu peux choisir tu peux grossir la fonte par des fois elle est à 12 mais tu peux mettre 16, 18 pixels enfin voilà tu peux mettre ce que tu veux pareil t'as le formatting d'ordre global donc t'as pas mal de petites choses t'as les différentes suggestions comment est-ce que ça va se présenter aussi t'as les différents aussi fichiers donc là tu vois ici qu'on a les associations de fichiers que l'on a pu voir et notamment tu peux en ajouter des supplémentaires donc voilà il y a pas mal d'options que tu peux avoir ensuite t'as ce qu'on appelle le Workbench avec l'apparence d'ordre global et notamment tu vas retrouver ici le ColorThème par exemple moi par défaut je suis sur GitHub Dark on a la V2 par exemple qui va légèrement changer la mise en forme de ton IDE alors t'as des choses qui sont un peu crado mais notamment t'as GitHub Lite qui te permet d'avoir ça en clair moi j'ai pris l'habitude de travailler sur GitHub Dark il n'y a pas de comment dire de discussion sur le fait d'être en Dark Mode ou en Light Mode enfin voilà il n'y a aucun rapport avec ça c'est tout simplement que j'ai l'habitude de travailler avec ça alors sache que ces différentes options donc là je termine sur l'apparence mais ces différentes options tu peux y accéder directement avec la palette de commandes donc ici tu as le Braycom c'est la disposition des différentes des différentes comment il y a des différents fichiers sur lesquels tu es et comment est-ce que c'est présenté ensuite tu as le Setting Editor donc là encore une fois on rentre dans le formatage de Editor tu as un Zen Mode qui est en fin de compte une version extrêmement épurée de Visual Studio Code alors je crois que c'est Ctrl L puis Z où je ne me rappelle jamais en fait tu vois je suis toujours toc 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 c'est Ctrl Majuscule Z ou Ctrl Option Z Ctrl Option ML Z ah où c'est toc 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 je le trouverai plus tard on fera une petite recherche on va faire une petite recherche maintenant il y a un raccourci qui te permet de mettre en mode Zen si tu tapes VS Code hop là VS Code Zen hop là Zen je vais y arriver Zen Mode c'est toc c'est Ctrl K Z d'accord on va retourner ici on va faire un petit donc Ctrl K puis Z voilà Ctrl K puis Z ça te permet en fin de compte d'être focus uniquement que sur ton code donc c'est plutôt bien moi je l'utilise très très souvent malgré le fait que tu vois on a l'impression que je ne connais pas le raccourci mais une fois que tu l'as tapé du coup tu sors plus de ce mode là donc forcément ça joue un petit peu ça implique autre chose ça implique savoir jouer avec les raccourcis derrière aussi c'est à dire que concrètement quand tu fais commande B pour le coup ça t'ouvre T ton explorer de fichiers commande majuscule E enfin commande tout du moins commande majuscule F plutôt ça t'ouvre la recherche à cet endroit là Ctrl E ou Ctrl majuscule E plutôt ça va t'ouvrir l'explorer de fichiers tu peux refermer tu peux réouvrir ton terminal en faisant un Ctrl et moi c'est le backtick ici et ça m'ouvre mon terminal et en règle générale la configuration que je peux avoir ici c'est que je le mets sur le côté left j'ai dit position right voilà et donc j'ai mon terminal d'un côté tu peux hop écarter la petite gouttière qui est ici et pour le coup tu te retrouves avec un truc extrêmement opuré où tu as ton code dans cette partie là et de l'autre côté tu as ton comment dire ton terminal donc voilà et puis si tu veux c'est commande K Z pour t'échapper justement de ce mode là on va rester échapper de ce mode là pour la suite parce que concrètement on a d'autres choses à voir mais sache que voilà tu peux tu peux t'amuser avec tout ça tu as beaucoup beaucoup de mise en forme et puis après bon voilà donc là ici on a vu le Zen mode il y a le Screen mode alors je ne sais plus trop à quoi ça correspond enfin peu importe et puis après tu as d'autres options alors je t'avouerai que instinctivement je vais rarement naviguer dans ces options là je vais avoir tendance plus à utiliser la palette de commandes notamment si on veut changer le thème je fais CTRL majuscule P je tape thème et ici tu vois tu as préférence color et ici tu as la possibilité d'avoir exactement ce que l'on a fait tout à l'heure sauf que ça te le change un petit peu en live et tu as la possibilité de changer tout ça donc ces différents éléments de settings sont paramétrables ça veut dire que si je fais un contrôle majuscule P et que je choisis donc color thème et que je choisis une autre option pour le coup ça va automatiquement mettre à jour ce fichier de configuration de settings ce qui est quand même plutôt pas mal donc il faut fouiller après c'est comme tout c'est en fouillant qu'on apprend aussi tu vas avoir pas mal d'informations là dessus ces informations sont enregistrées en temps réel à partir du moment que tu fais une modification c'est enregistré dans ta configuration donc là pour le coup il faut juste faire un petit peu attention quand tu vas faire des modifications à ce niveau-ci donc voilà pour ce qui est du settings encore une fois il faut vraiment creuser le sujet pour pouvoir être un expert des settings VS Code je t'avouerai que une fois que la configuration est faite tu n'as pas forcément plus d'occasion que ça d'aller dans la partie settings alors tu as une partie security je t'avouerai que je n'ai jamais fait deux tours dedans donc pour le coup je ne peux pas forcément t'en parler si éventuellement tu as des petits éléments au niveau de la sécurité là-dedans à première vue tu vois là on passe directement sur les extensions mais voilà ce n'est pas une très grosse partie ce n'est pas une majeure partie que l'on va retrouver au niveau de la sécurité de VS Code donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire au niveau justement des settings bien évidemment une fois que ta configuration est faite je te le répète une fois que ta configuration est faite en règle générale tu ne retournes plus dans les settings c'est fini tu as une bonne configuration et pour le coup ça roule pour toi donc on va avoir des petites choses supplémentaires assez sympathiques avec VS Code notamment tu vois par exemple j'ai des petites icônes ici là tu vois sur mes petits dossiers toi tu ne les as pas par défaut en tout cas jusqu'à maintenant tu ne les as pas par défaut ça c'est un petit truc je l'ai rajouté depuis pas très longtemps au final dans ma configuration je suis resté très longtemps de façon épurée mais c'est vrai que visuellement ça te permet d'avoir des petits repères notamment si tu vois le A7 avec du jaune tu ne lis plus forcément le A7 tu vois une espèce de forme et tu vois que c'est jaune donc pour le coup tu associes ça à des assets pareil pour les styles pareil quand tu vois le petit A avec justement en rouge tu sais que ça va être un fichier de type TypeScript si tu le vois en bleu enfin tout du moins tu sais que ça va être un module tout du moins et si tu le vois en bleu tu sais que ça va être un component tu vois et puis pareil si tu l'as si tu as le 5 donc de HTML5 en orange tu sais que tu vas être sur du HTML le petit logo ici tu sais que c'est du CSS et la petite fiole que tu as ici donc c'est un peu comme la petite fiole que l'on a ici tu vois au niveau de l'interface de Visual Studio Code et bien concrètement tu sais que ça va être du test que tu vas pouvoir pouvoir exécuter donc ces petites icônes là en fin de compte c'est une extension donc tu vas dans tes extensions et puis si tu fais une petite recherche tu vas tomber par exemple sur icône moi j'ai pris le premier qui venait alors après bien évidemment tu peux choisir il y en a d'autres il y a icône font qui est une autre chose alors je ne sais pas si ça correspond non icône font c'est autre chose ta VS Code Icône voilà VS Code Icône te permet justement de pouvoir je pense que voilà ici tu vois il te propose d'avoir des icônes qui sont propres à cette extension là d'accord c'est vraiment associé à l'extension en elle-même il t'explique comment installer ou comment paramétrer tout ça moi j'ai utilisé la première qui venait c'est à dire icône enfin matériel icône thème qui me semble plutôt pas mal et puis il y en a un petit paquet tu vois tu as toutes les icônes que tu peux retrouver des icônes que je ne connais pas du tout mais peu importe c'est pas bien grave concrètement ça te permet d'avoir un panel d'icônes assez large pour pouvoir paramétrer ton projet et après si tu veux justement mettre ces icônes là tu fais un contrôle majuscule P tu tapes icône à cet endroit-ci et tu vois que on a activate matériel icône donc si je clique ici ça les active et notamment j'ai vu que j'avais tu vois à l'instant icône VS Code on va voir ce que ça donne ça ne change pas grand chose tu vois icône VS Code je pensais que j'avais toc 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 icône VS Code recent use ouais bah écoute je ne sais pas ce que ça fait de plus le icône VS Code je pense que ça ne doit pas forcément fonctionner mais concrètement tu as la possibilité donc d'activer les icônes en faisant un contrôle majuscule P et tu tapes enfin tu vois là tu tapes ou tu peux taper matériel icône et ça te permet justement d'avoir les petites icônes qui vont bien ici à cet endroit là et d'avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sexy à l'oeil de voir un petit peu que concrètement tu sais que quand c'est vert avec une espèce de patagone si je ne me trompe pas pas patagone hexagone et bien pour le coup tu sais que c'est notre module le provider tu sais que c'est une petite croix enfin une petite croix un petit engrenage le start il y a un petit home avec du rouge enfin voilà tu vois que concrètement c'est assez cohérent et ça te permet d'avoir les icônes par exemple pour Prettier pour l'éditeur configuration le package on voit que c'est bien du Node.js voilà le TypeScript c'est TS donc ça reste quand même assez lisible et notamment accessible pour toi allez d'autres petites options supplémentaires des choses qui peuvent être intéressantes pour toi ici t'aimes bien travailler sur un menu qui est relativement épuré imaginons ou notamment ça fait un petit moment que tu n'as pas utilisé un certain nombre d'extensions tu n'as plus forcément envie de les voir ce que tu peux faire c'est faire un clic droit ici et tu retrouves les différents éléments notamment ici il y a un truc que je n'utilise pas forcément en ligne de commande mais dont j'aime bien avoir l'autocomplétion c'est Docker c'est parti on l'enlève pareil Sounder Client c'est une petite extension qui te permet de créer des requêtes HTTP directement dans VS Code notamment ici tu vois j'ai Localhost 3000 alors là il ne marchera pas parce que je n'ai pas de serveur à démarrer mais ça te donne une petite interface tu peux ajouter de l'upload tu peux ajouter des paramètres dans ton URL tu peux choisir si c'est du type GET, POST etc et puis notamment tu as la possibilité d'ajouter du body ou des queries enfin voilà c'est exactement le même principe que si tu connais Postman par exemple Postman qui est un service de requête HTTP pour pouvoir tester tes différentes API c'est exactement la même chose que ça la seule différence c'est que c'est directement intégré dans ton IDE et si tu fais un clic droit ici tu vois que si tu fais un contrôle majuscule ou un majuscule contrôle R je vais fermer je vais fermer ça je vais fermer ça et je vais faire un contrôle majuscule R automatiquement ça me l'ouvre donc techniquement j'aurais presque pas besoin de l'avoir dans cette partie là donc je peux le retirer pareil pour Angular c'est pas quelque chose que je vais utiliser donc je peux encore une fois le retirer GitHub c'est les différents éléments alors il est intéressant cet outil là mais concrètement c'est les différents éléments que tu vas avoir les différentes modifications que tu vas avoir notamment les issues qui te sont attribués donc c'est connecté directement à GitHub à partir du moment que tu as fait la connexion à GitHub bien évidemment donc ça tu peux potentiellement on peut le garder après tu as Sonar Cube enfin Sonar Lint tout du moins qui te donne les différentes règles alors Sonar va directement être intégré dans ton IDE donc c'est pareil ça on peut par exemple le supprimer donc tu vois qu'on a supprimé quand même pas mal de choses le Run Debug ça c'est pareil moi je ne l'utilise pas du tout parce que j'ai tendance à taper des lignes de code et puis voilà ici on est plutôt pas mal tu vois en termes de réduction d'icône donc sache que c'est en faisant un clic droit sur cette partie là tu as la possibilité d'ajouter ou de retirer des extensions sachant que c'est les extensions qui décident si elles veulent s'afficher ici par défaut elles vont s'afficher ici mais si tu n'aimes pas avoir 36 000 extensions et bien pour le coup tu peux les supprimer alors GitHub tu vois que j'ai deux GitHub enfin j'ai deux GitHub j'ai un source control le source control c'est les différents fichiers que j'ai modifiés et notamment que je souhaiterais comiter par exemple si je souhaite comiter tout ça et j'ai GitHub qui sont deux choses différentes d'accord enfin c'est deux éléments différents il ne faut pas les confondre mais il y en a un qui est plus là pour gérer les fichiers quand tu fais des mises à jour quand tu fais des ajouts de fichiers et notamment c'est celui-ci c'est le source control et là tu peux par exemple rentrer un message pour pouvoir comiter tous ces différents éléments là notamment ici par exemple je vais mettre modification hop là mise à jour générale hop c'est parti je fais comité oui et boum c'est parti il m'a comité tous mes différents tous mes différents fichiers et comme je suis sur la branche main ici tu vois il y a différentes branches alors pour l'instant j'ai qu'une branche sur ce projet là je peux créer une nouvelle branche notamment ici si tu fais git et notamment ou alors source peut-être je ne sais plus enfin je ne le fais pas forcément ici la plupart du temps je le fais en ligne de commande donc je t'avouerai que dans les palettes de commande je ne les connais pas mais ici tu as la possibilité justement de pouvoir accéder de créer de nouvelles branches de créer à partir d'une nouvelle branche etc etc et tu peux publier donc tu peux pousser sur la branche courante ici ça va pousser les modifications directement sur main donc tu peux piloter quand même pas mal de choses sur cette interface là et de l'autre côté là c'est plus la gestion des différents commits si tu veux rajouter des commits si tu veux rajouter des issues etc tu as la possibilité de le faire ici plus des issues que des commits donc voilà on a fait des petites modifications supplémentaires tu vois que on peut vraiment piloter VS Code à 100% alors ce que je te propose pour conclure cette formation sur VS Code en tout cas j'espère que tu l'as apprécié n'hésite pas à liker si c'est quelque chose qui t'a vraiment intéressé c'est de voir des petits raccourcis supplémentaires que je peux utiliser des éléments que je peux utiliser de mon côté dans le code au quotidien pour pouvoir justement piloter mes projets alors la commande majeure ça va être notamment ici hop contrôle P qui va me permettre d'ouvrir un fichier ou un composant que je peux avoir donc ça c'est la première chose très sincèrement c'est le truc que je vais avoir tendance à faire c'est contrôle P pour pouvoir ouvrir un fichier et puis aller rechercher un fichier notamment index index TS et boum c'est parti on est dans ce fichier là ensuite tu as aussi autre chose c'est le contrôle tab alors le contrôle tab tu vois là il n'y a pas forcément d'intérêt je vais ouvrir un deuxième fichier on va ouvrir un troisième fichier on va ouvrir un quatrième fichier voilà on a quatre fichiers et le contrôle tab te permet de naviguer directement dans les fichiers il y a le je crois que c'est contrôle majuscule tab qui permet de faire l'inverse d'accord de remonter je t'avouerais que je n'utilise pas forcément plus que ça j'ai tendance à utiliser que la version descendante parce que d'un point de vue d'un point de vue touche le clavier tu es obligé de mettre tes deux doigts juste à côté ici c'est pas forcément très friendly en termes d'utilisation donc pour le coup j'ai tendance à utiliser que le contrôle tab pour aller naviguer là-dedans donc ça c'est un deuxième raccourci donc le premier raccourci donc contrôle P pour pouvoir aller chercher un fichier le deuxième raccourci contrôle tab pour aller naviguer dans un autre fichier accéder à un autre fichier par exemple le package.lock enfin tirer lock alors ça je vais l'utiliser majoritairement quand je vais être en mode zen parce qu'en mode zen si tu regardes bien en haut on a pu aller à différentes tables de fichiers ça peut être perturbant au début mais je t'avouerais que tu t'y fais très rapidement et là pour le coup en faisant un contrôle tab boum c'est parti tu changes de fichier tu changes de partie donc là pour le coup ça c'est quelque chose ça a coût à prendre au début tu te fais des nœuds au cerveau tu sais pas trop où aller tu as tendance à ouvrir l'exploreur après tu essayes d'ouvrir l'exploreur tu n'y arrives pas donc pour ouvrir l'explorateur de fichiers c'est contrôle B ou autrement tu fais un contrôle image E et ça te l'ouvre automatiquement ça te le réouvre alors je t'avouerais que l'intérêt d'être en mode zen d'accord et bien c'est de ne pas avoir cet explorateur de fichiers c'est pour ça que le contrôle B te permet d'aller accéder hop à ce fichier là et boum c'est parti on accède à ce fichier de configuration par exemple qui est prétire donc là pour le coup tu vois que on peut faire juste avec quelques petits raccourcis des petites modifications au niveau de l'interface le contrôle le contrôle bactique pour moi pour toi ça sera un petit peu différent ce qui me permet d'ouvrir mon éditeur de commandes de terminal et de pouvoir ajouter mes différentes mes différentes commandes dont j'ai besoin donc ça c'est les principaux raccourcis vraiment très globaux que je vais utiliser pour pouvoir paramétrer mon interface pour pouvoir naviguer dans mon interface etc maintenant j'ai d'autres petits raccourcis d'autres petites choses que tu peux savoir notamment avec VS Code c'est et bien c'est justement la possibilité tu vois quand on passe le curseur ici on a plusieurs occurrences de cette chaîne de caractère donc c'est auto-surligné c'est VS Code qui le fait c'est pas paramétré par moi-même néanmoins si tu fais un option alors pour moi c'est option donc toi ce sera peut-être CTRL ou autre chose et avec le clic de la souris tu as la possibilité de mettre ton curseur à différents endroits pour faire différentes modifications tu vois ici je peux potentiellement modifier ces différentes occurrences rajouter des chaînes de caractères faire pas mal de choses pareil CTRL Z mais ça je pense que tu le connais pour annuler la référence que tu as fait juste avant et CTRL majuscule Z pour retourner pour aller en avant sur la modification que tu as effectuée donc ça c'est d'autres petits raccourcis que je te passe comme ça donc le petit curseur qui va bien c'est assez intéressant moi c'est option donc pour le coup je te laisserai t'adapter en fonction de ton éditeur encore une fois on a vu comment accéder à tous les raccourcis si tu tapes raccourcis hop là c'est raccourci 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 je ne sais plus comment est-ce qu'on le fait je te l'ai dit dans la formation tu vois j'ai oublié entre temps parce que je tourne la formation sur plusieurs jours clavier peut-être clavier je ne sais plus il faudra retrouver hop là voilà c'est keyboard short reference et pour le coup tu vas arriver sur le PDF qui te permet d'avoir les différentes options donc là pour moi ça va s'adapter à macOS pour toi en fonction de ton environnement ça va t'ouvrir le bon PDF ne t'en fais pas normalement ça se fait tout seul donc voilà pour ce petit élément encore une fois si on continue un petit peu sur ces options là parce que des fois tu vois tu as cette option là mais tu l'as peut-être 50 fois dans le fichier donc ça fait quand même beaucoup pour le coup donc tu as une autre option c'est la possibilité de faire un contrôle majuscule d'accord pour moi c'est contrôle majuscule et L et tu vois que automatiquement en faisant contrôle majuscule L ça m'a mis le curseur au même endroit de l'occurrence suivante ou de toutes les occurrences si je les ai à 50 fois et bien pour le coup ça va me le faire sur toutes les occurrences donc ça c'est quand même en tout cas moi c'est un raccourci que j'utilise beaucoup quand tu as besoin parce que tu sais quand tu codes tu donnes un nom de variable au début ce nom de variable là te paraît à peu près limpide à peu près clair et puis au bout d'un moment tu t'aperçois au final que c'est pas forcément le meilleur nom de variable que tu aies trouvé tu n'es pas forcément au meilleur de ton inspiration au niveau du nom de variable et donc pour le coup tu as besoin de le renommer là concrètement tu fais un contrôle majuscule L ça te sectionne tous les éléments tu vas sélectionner justement cet élément là donc si tu fais moi si je fais un contrôle majuscule si je fais un contrôle majuscule ça va me sélectionner l'occurrence complète d'accord et si je fais flèche droite enfin flèche gauche ici je vais au début de mon occurrence si je fais flèche droite je vais à la fin de mon occurrence et si je fais juste flèche droite je suis à la fin de mon occurrence sans avoir sélectionné mon option et si je refais option majuscule et que je fais flèche hop là toc droite pour le coup et bien ça va me sélectionner mon option et si je peux l'appeler je sais pas on va dire opt voilà opt ici voilà bon c'est pas une option qui est connue parce que c'est un fichier de configuration prêtilleur mais concrètement voilà tu peux te retrouver avec ça donc là hop on fait ça on fait comme ça et on remet un petit peu comme on avait fait avant ensuite il y a le hop le option espace option espace qui te permet d'avoir l'intelligence l'autocomplétion tout du moins de ta comment dire de l'endroit où tu es donc là ça me permet d'avoir justement tab width qui est donc le nombre d'espace pour une tabulation et pour le coup ça me permet justement d'avoir soit l'autocomplétion et des fois au delà de l'autocomplétion ça me permet d'avoir aussi la documentation au niveau de l'élément après si tu passes au dessus ton curseur et ça c'est quelque chose que j'utilise très souvent voilà c'est du dev de base mais concrètement la documentation te donne des informations sur le paramétrage d'une option plus que enfin autre chose si je tape module par exemple module main peut-être voilà ici à cet endroit-ci je sais que concrètement je vais avoir donc l'information et je sais que ça implémente en fin de compte ou ça importe tout du moins tel module si je fais un petit clic et je passe la souris dessus j'ai d'autres options supplémentaires ou tout du moins du paramétrage supplémentaire de l'information supplémentaire après si je fais un option et je clique dessus ça va m'amener à la référence de mon élément et notamment d'avoir des informations c'est pareil ici là je passe au-dessus donc j'ai mon petit contrôle je n'ai même pas besoin de le faire normalement je passe mon curseur dessus et j'ai ma documentation qui me permet de me dire que ici en règle générale c'est utilisé avec un for root ou un for shell à ce niveau aussi et si je veux avoir des informations je fais donc contrôle dessus je clique sur le module et là je rentre dans la classe à proprement parler dans la référence de la classe et ça c'est très utile parce que concrètement ça te permet d'avoir les différentes informations de savoir comment est-ce que tu vas utiliser par exemple ce fameux module un module de routeur dans Angular et d'avoir des informations supplémentaires hop contrôle W on n'a pas encore parlé mais contrôle W pour fermer le fichier sur lequel tu es donc là je te le refais je vais par exemple hop sur le module enfin le route routeur module et j'ai fini avec dessus donc on voit ici que j'ai mon chemin d'accord et concrètement si je fais contrôle W hop là contrôle W ça me ferme cet élément là c'est pareil sur les références là ici tu vois on a une classe ça c'est une méthode qui est statique pour le coup si je clique ici ça va m'emmener directement à la référence du module bon là on est sur déclaration de classe donc pour le coup tu vas pas aller directement à la référence mais en naviguant de fichier en fichier tu as la possibilité d'atteindre les comment dire les différents éléments dont tu as besoin donc pareil contrôle W pour fermer un fichier le survol de la souris simplement pour la documentation l'option pour avoir justement la possibilité tu vois une espèce de petit lien comme si c'était un lien dans un comment dire dans une page HTML et pour le coup tu cliques dessus et tu arrives sur ta référence donc tu vois qu'il y a pas mal de petits raccourcis que tu peux mettre en place je te donne simplement les raccourcis que moi je vais utiliser majoritairement notamment tu vois un cas d'utilisation du fait de placer ton curseur à plusieurs endroits tu vois ici je vais mettre donc mon curseur ici je vais le mettre hop là j'étais un petit peu trop hop là ici je vais le mettre juste devant ah je vais pas y arriver donc je vais le mettre juste devant bon décidément hop voilà je vais le mettre à cet endroit je vais pas y arriver c'est fou ça toc toc je vais le mettre aussi à cet endroit alors non c'est option c'est parce que je me trompe voilà ici hop là on va y arriver donc je le refais on a option et le clic de la souris voilà donc je l'ai passé à trois endroits et si je fais rentrer ça me retourne à la ligne mon comment dire mes différentes références enfin mes différentes références mes différents paramètres de mon objet donc pour le coup c'est quelque chose qui est utile après il faudrait voilà compte tenu du fait de faire un contrôle S ça va auto-formater le contenu avec justement le fichier de configuration que tu as pu mettre en place soit Céline soit Prettier enfin voilà c'est toi qui choisis à ce niveau-ci mais tu vois que c'est un cas d'utilisation le fameux option clic et puis de pouvoir positionner ton curseur à plusieurs endroits c'est quand même assez sympathique si on revient un petit peu sur notre élément de recherche ici voilà tout à l'heure je t'ai montré que en faisant un option un option majuscule un contrôle majuscule L par contre pardon quand tu fais un contrôle majuscule L tu vois que ici tu as ça qui vient s'ouvrir c'est exactement la même chose que le recherche tu vois en faisant un contrôle F qui me permet d'aller faire la recherche on retrouve ces petites différentes options ces trois options différentes d'accord que l'on a ici et bien on a exactement la même chose quand on va sélectionner notre élément hop je retourne ici L et tu vas retrouver ça et ils sont paramétrés alors ça c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que concrètement on s'assure d'avoir exactement la même chose c'est à dire la bonne casse donc la bonne le fait d'avoir des majuscules et des minuscules dans un mot et puis d'avoir une occurrence d'un mot complet pour pouvoir faire nos recherches si on l'enlève pour le coup si on enlève les différentes options on aura beaucoup plus de résultats au niveau de la recherche donc si tu fais un tu mets ton curseur tu fais un contrôle majuscule L et là tu as la possibilité de jouer avec ces options là et de les ajouter et ça va affiner ta recherche ça fait exactement la même chose que le contrôle F si tu fais un contrôle F ça t'ouvre le comment dire l'option de recherche de VS Code à la seule différence c'est que là concrètement c'est tout minimisé et tu es vraiment dans ton dans ton mode Zen encore une fois à sortir du mode Zen c'est contrôle K et Z hop là contrôle K et Z et tu sors du mode Z ou tu retournes dans le mode Zen donc ça pour le coup alors le seul petit inconvénient c'est que le mode Zen bien évidemment ça te retire ton terminal donc tu es obligé de le réouvrir après mais comme on l'a vu c'est contrôle Bactique pour moi ça y est c'est parti c'est ouvert donc les raccourcis clavier c'est quelque chose qui est quand même assez puissant que tu peux mettre aussi il y a d'autres petits raccourcis clavier alors là c'est des petits raccourcis clavier que tu connais très certainement notamment quand tu es dans ton navigateur alors si tu fais si tu fais POM 1 pour moi c'est POM 1 POM 2 ouais c'est POM 1 ça te permet d'accéder directement ici où tu fais CTRL majuscule E ça te permet d'accéder ici après tu as ces différents éléments là donc le fait de naviguer en haut et en bas au niveau des flèches de ton clavier ça te permet de naviguer sur la partie la partie fichier si tu veux rétracter un dossier ou le contracter concrètement tu as les flèches droite et gauche pour pouvoir augmenter CTRL flèche gauche ça te permet de rétracter absolument enfin de contracter absolument tous les dossiers il n'y a pas la même chose du côté droit là pour le coup enfin en tout cas je ne connais pas le raccourci mais bon voilà si tu fais la flèche de droite et bien pour le coup ça te permet de réouvrir tes dossiers ça c'est encore autre chose qui est assez bon à savoir si tu fais un alors c'est sous Mac ce raccourci là je sais que sous Windows c'est FN ou tout du moins c'est la fonction F2 de ton clavier mais moi sous Mac si je fais entrer ça me permet d'avoir le nom et de modifier le nom du fichier donc je ne vais pas le modifier mais sache que voilà si tu fais entrer ça me permet de modifier le nom du fichier escape pour échapper et si je fais par exemple espace ça m'ouvre le fichier en lui-même d'accord donc je peux naviguer ici ça m'ouvre le fichier ce qui fait que tu te retrouves en fin de compte à avoir un truc si tu as envie de ne pas utiliser le contrôle P de ton clavier pour ouvrir l'explorateur de fichiers tu peux faire un contrôle majuscule E tu te dis attends écoute c'est le TS qui m'intéresse hop je fais espace et boum je referme avec contrôle B pour pouvoir accéder au fichier après ça c'est alors je t'avouais que moi je bug un petit peu parce que je te l'explique en même temps mais naturellement au bout d'un moment plus tu vas les utiliser ces raccourcis clavier plus tu vas gagner en productivité aussi ça c'est important plus tu vas gagner en productivité parce que la souris et ça c'est des études qui ont été qui ont été mis en place des études psychologiques qui ont été mis en place enfin tout du moins ça doit être psychomoteur je crois un truc comme ça c'est que la souris en fin de compte tu as différentes étapes qui permettent de transformer le mouvement de ton poignet en un mouvement de souris sur ton écran et ça ça demande énormément d'énergie au cerveau ça ne paraît pas comme ça mais ça demande énormément d'énergie au cerveau alors que le fait d'utiliser des raccourcis clavier et bien c'est mécaniquement plus facile enfin mécaniquement parlant plus facile à utiliser donc il y a plein d'autres raccourcis clavier encore une fois n'hésite pas tu fais contrôle majuscule P on a vu c'était short cut reference donc pour le coup et puis tu peux l'ouvrir directement à cet endroit-ci et regarder les différents raccourcis clavier que tu as derrière donc voilà un petit un petit fleurilège de différents raccourcis que je pouvais te proposer dans cette formation dans ce guide complet sur VS Code alors il y a peut-être encore beaucoup de choses que l'on peut dire sur Visual Studio Code c'est pour ça que je t'encourage tout simplement à donner ta configuration ton retour d'expérience dans les commentaires pour venir enrichir les informations que j'ai pu développer dans cette vidéo et puis permettre à d'autres développeurs d'en connaître encore plus sur ce je te dis à plus tard ciao bye et puis Merci.